Nous sommes le 20 octobre 2023 et l'émission Maurice C'est la Nuit se déroule à Paris. Présents ce soir-là, Patrick et Lily d'Ipswich en Grande-Bretagne, Alexandre de Strasbourg, Mickaël de Paris, Kader de Troyes, Guy de Villeneuve-Saint-Georges et Cyril de Montpellier. Dans cet épisode, les intervenants parleront de la pluie et du beau temps, mais aussi de sujets beaucoup plus sérieux, notamment celui du conflit israélo-palestinien avec Mickaël et Kader. Alexandre, comme à l'habitude, nous décrira son quotidien palpitant et Guy nous servira son plateau de convictions. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Je voulais savoir si en France il y a eu beaucoup d'inondations aujourd'hui ? Dans le sud ? Oui, dans le sud de la France je crois qu'il y en a. Ça va se faire des ubis près de Nice. Non, parce qu'ici il y a eu un paquet d'inondations, parce que ça fait à peu près 24 heures qu'il s'est mis à pleuvoir. Il y a énormément d'inondations un peu partout en Angleterre ici. Bon, si on veut des arbres, il faut qu'il pleuve, les amis. Il n'y a pas de... Il faut qu'il pleuve. Ben oui, parce que bon, tout le monde gueule parce qu'il y a de la pluie. Alors bon, il y en a en abondance là, mais bon, si on veut des arbres, des fruits, des machins, ben il faut qu'il pleuve. L'être humain n'est jamais satisfait. Quand il faisait chaud, moi j'entendais des gens à chaque fois. Oh, il fait trop chaud, il est trop hot. C'est l'occidental ça, c'est pas l'homme, c'est pas l'être humain. C'est l'occidental ça. Si il ne pleuvait pas sur votre île, vous mourriez de faim. Vous mourriez de faim. Ben oui, il n'y a plus de sécheresse maintenant, les gens, ils ne sont toujours pas contents. Ben si, on a eu la sécheresse, on a eu une longue période pendant laquelle il n'y avait pas de pluie. Donc maintenant, bon, la pluie arrive. Alors c'est vrai qu'on n'est pas préparé, là, je ne sais pas quoi. Alors que bon, on dit aux gens, tu sais, ça me fait toujours penser à ces gens qui se font emporter en Bretagne par la mer. On leur dit, attention, dans quelques jours ça va taper, la mer va être déchaînée. Les mecs, ils vont avec leur téléphone portable pour faire des photos. Et après, donc certains sont happés par la mer, ils disparaissent. Alors la famille, truc, est triste, on va vers la préfecture pour dire, vous vous rendez compte, il n'y avait rien prévu. Alors qu'on nous l'a dit, là, ça fait plusieurs jours qu'on nous prévient, partout. On nous dit, attention, il y a des alertes, orages, machin. Il y a des mecs, là, leurs bus, ils sont partis, je ne sais pas où. Il y en a d'autres, leurs bateaux, ils sont tous sur la plage. C'est-à-dire que les mecs n'ont rien fait. Ils se sont juste dit, oui, il y a des alertes, ils ont attendu. Et puis maintenant, tout le monde gueule parce que les bateaux sont sur la plage. Il y a pire que ça. C'est à Montpellier, par exemple, ça fait plusieurs jours qu'ils annoncent des alertes orange et qu'il ne pleut pas, en fait. Il y a quatre gouttes qui tombent, pas trop de vent, tout se passe bien et tout ça. Et les gens, moi, ils viennent à mon commerce et ils gueulent. Vous vous rendez compte ? Ils nous avaient annoncé une alerte orange. Mais quelle bande de TV et tout. ils sont là en train de râler au lieu de dire, bon, on a la chance d'avoir un dispositif qui peut, comme ça, nous dire de faire attention. Et puis, s'il ne se passe rien, tout va bien. Non, ils gueulent. Voilà, ils sont... Oui, mais réjouissez-vous, on est en alerte écarlate. C'est pour les attentats. Ah oui, ça va. Ah oui, ça va, on est en alerte. C'est les mecs qui ont fait le drapeau LGBT qui décident des couleurs. Ce qui s'il se passe. Bon, attention, ça va mal, ça va, bon. On a dérappé, là. Bon, et voilà, fais gaffe, surtout que tu viens de dire que tu avais un commerce, fais attention. La main, justement, est à Cyril, à Montpellier. Ben ouais, ben moi, je suis très content, en fait, d'entendre Maurice Anoulo. C'est vrai que je ne suis pas très... Je travaille beaucoup, donc je n'ai pas eu l'occasion de venir depuis un certain temps. Voilà, j'ai 50 ans et ça me rappelle ma jeunesse. À chaque fois, c'est fou, ça, que ce soit un vieux qui me rappelle ma jeunesse. Alors, je suis content de participer ce soir. Je n'ai pas trop grand-chose à dire. Ah, pas lui ! Ouais, ben quoi, on risque. C'est vrai, tu me fais penser, tu sais, aux gens qui vont à l'hôtel, je sais pas, ils partent en vacances, je sais pas où, au Portugal. Ils partent en vacances au Portugal, donc ils passent leurs vacances, puis après les années passent, et ils se disent dans leur tête que l'hôtel dans lequel ils étaient a disparu, en fait. Alors qu'en fait, il faut que tu coupes ton micro, Guy. C'est du français. Guy. Guy, excuse-moi. Donc voilà, les mecs, ils se disent que l'hôtel qu'ils ont quitté a fermé quand ils sont partis, en fait. Alors qu'en fait, non, les mecs, ils ont continué à faire tourner leur hôtel. C'est juste eux qui sont partis. Je ne doutais pas un seul instant que tu étais toujours actif, je savais que tu étais là. Voilà, il n'y a pas de soucis pour ça, je sais que ton talent... Bon, mais l'hôtel est vétus, mais accueillant quand même encore, non ? N'oublie pas qu'on a refait tous les circuits électriques, Mickaël. Bon, très bien, on va écouter Kader à trois. Je ne sais pas si c'était Cyril qui était... Non, bon, écoute... Ouais, bon, Cyril nous a dit que je ne sais pas quoi, enfin bon... Ah ouais, il t'a pas ché, ça y est, ça y est. Non, non, c'est pas ça, c'est... Je ne sais pas, tu avais un autre truc à dire, parce que là, tu as été venu avec ton avocat. Kader, c'est ton avocat, Kader, c'est ça ? Ah là, il y a le... Donc les Néo-Zélandais ont gagné le match contre l'Argentine. Donc l'Argentine, 6. New Zealand, 44. Ah ouais, quand même. Donc ils sont au final... Ah, c'était assez puissant. Les All Blacks. Ah, 6, 44, oui, bon. Ah oui, oui, il y a eu des phases de jeu incroyables. T'as bien les All Blacks, Kader ? Ils avaient mis des chaises sur le terrain ou pas, Kader ? Avec les autres qui leur disent... Bon, attendez, reposez-vous un peu, reposez-vous. Non, les chocs ont été violents, il y a eu des chocs assez violents. Enfin, en tout cas, voilà. Donc non, je suis... Par rapport à ce que disait tout à l'heure Michael, pour revenir un peu à ce sujet-là, à Michael. Ça me fait... Je suis sincère, Michael, avec toi. Ça me fait plaisir que, quelque part, on se retrouve là-dessus. Bah, de toute façon, t'as vu la boucherie, l'horreur. Qui a envie de ça ? C'est un cauchemar, je veux dire. Ouais, parce que... Non, pourquoi tu dis ça ? Parce que, ouais, mais... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont dans cette situation. Et je remercie Maurice que... Enfin, c'est... Cet espace de discussion, parce que jamais, peut-être, j'aurais pu discuter avec un mec comme Michael, et puis avoir cette approche similaire. Du moins, en tout cas, pour moi, ce ressenti... En fait, quand tu détailles ça, tu vois, Michael, quand tu dis ça, tu vois, ça me fait penser à moi. Tu sais, c'est un peu difficile, en fait, d'aller vers les gens de ta communauté religieuse et de leur dire ça, parce qu'il faut aller avec des pincettes, pour certains, tu vois. Oui, oui, c'est clair que, bon... Moi, il y a une nana à qui j'ai parlé, elle m'a dit... T'es sûr que t'es juif, toi ? Ah ouais ? Pas tout le monde est comme ça, mais il y en a, oui, qui sont... Voilà, des deux côtés, les gens sont complètement remontés. Moi, je veux pas rentrer là-dedans, en fait. Tu vois, j'en peux... En fait, genre, non, vraiment, j'en peux plus. C'est trop fatigant, en fait. C'est trop... Éprouvant. Éprouvant. Dès cette guerre des images qui nous livrent les deux, moi, j'en peux plus, en fait, quoi. J'en fais des cauchemars. C'est épouvantable, en fait, quoi. Ah, c'est vraiment... Et qu'est-ce que tu penses, toi, je voulais te poser la question des Nitturei, Nitturei Karta, la communauté Nitturei Karta des juifs orthodoxes ? Je connais pas bien, donc je pourrais pas me prononcer pour l'actif de... En fait... Ou peut-être que je les connais, mais sans connaître leur nom. Des coups ? Ils sont dans le quartier orthodoxe c'était de Jérusalem. Et eux, en fait, ils estiment que le territoire... Le territoire s'appelle la Palestine. Non, mais... Non, mais... Ils étaient là avant que... Ils étaient là depuis des centaines d'années. Et eux, ils disent... On vit bien avec les Palestiniens. On n'a pas envie de se battre pour un pays. On n'est pas... Israël pour nous. Enfin... Je vais aller... Je vais dire ce qu'ils pensent, hein, Mickaël. Eux, ils pensent que de toute manière, il aurait fallu vivre en communion avec les Palestiniens sans être forcément dans un parcours de nationalisme. Ça n'arrangeait pas, je pense, l'Occident. Ah ouais ? Je pense que ça n'arrangeait pas l'Occident, ça. Ça, c'est un truc que toi, on n'entend pas souvent, Mickaël. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est mieux divisé pour mieux régner, déjà, de base. C'est la base, tu vois, de tout. De tout stratège. Et puis, ensuite, il y avait une volonté, de toute façon... C'est une colonie anglaise, à la base, qui a été donc rachetée par la famille Rothschild pour le donner. Et moi, je pense que... Je pense que... Comment dire ? Rien n'est gratuit dans la vie et qu'il y a des intérêts, tu vois, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que... Que les deux camps, les deux camps de la Palestine, sont inféodés à d'autres pays, etc. Et que ça n'arrange personne, de toute manière, de deux côtés, qu'il y ait une union, quoi. Je ne suis pas d'accord. Oui, voilà. Alors, après, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, de toute manière, vu que... Comme on a divisé les gens... Et c'est vrai qu'il y avait, dans le lot, tous ceux-là qui font la guerre, il y a des gens qui sont là, juste comme musulmans, qui sont palestiniens, donc, depuis le début. Et des deux côtés, d'ailleurs, il y en a qui ont été importés. Tu vois, il y a beaucoup de Palestiniens qui viennent des Jits, de je ne sais pas où, d'autres pays et tout, tu vois. Et comme en Israël, il y a des Israéliens, bon, qui sont... Enfin, qui des... Des gens... Des Juifs de cette région qui le sont depuis pas longtemps. Et... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, par exemple, voilà, avoir comme projet, moi qui suis juif européen, d'aller vivre au milieu des Arabes, pour le dire grosso modo. Moi, je ne vois pas parce que je ne connais pas. Tu vois, je ne connais pas cette région. En fait, je ne suis pas de ce coin-là, moi, tu vois. Je ne vois pas comment je pourrais évoluer. Et donc, c'est dommage. Moi, justement, c'est ce qui me plaisait, là. Je me disais, putain, qu'il serait parfait. Par exemple, moi, j'ai un voisin qui est libanais. Il m'a dit, moi, je ne peux pas aller en Israël. J'aimerais beaucoup visiter Israël. Mais je ne peux pas parce que si je rentre à Esbola, ils vont m'interroger. Ils ne vont pas me lâcher. Donc, sur mon passeport, je ne peux pas avoir un tampon israélien. Ce n'est pas possible. Et il m'a dit, mais j'adorerais aller là-bas et tout. Et là, je me suis dit, non, je suis super maire avec lui. Et je me dis, putain, mais c'est dramatique quand même de se dire qu'on est tous tenus, en fait. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est un homme comme les autres. Moi, pareil, quand j'allais en vacances en Israël, on me disait, ne parle pas aux Arabes. Attention, ne parle pas aux Arabes israéliens, tu vois, dans la rue, quoi d'autre. Ne t'approche pas des frontières jordaniennes, etc. Quand j'allais faire du jet ski, du bateau, etc. Bon, on a vu avec l'Algérie et le Maroc que c'est un bon conseil qu'il y a des mètres qui peuvent péter les mains. le conseil, c'est quand on te demande de t'arrêter, il faut t'arrêter. C'est surtout ça. Mais en tout cas, bon, déjà, du côté israélien, on m'avait dit, surtout, ne va pas là-bas, machin, etc. Je me dis, putain, c'est tendu à ce point-là, en fait, quoi. C'est quand même malheureux qu'une région comme ça, les pays ne peuvent pas... En plus, je ne sais pas, la culture, la bouffe, la bouffe libanaise et la bouffe israélienne, c'est kif-kif bourrico, c'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose, quoi. Donc, il y a des choses comme ça, tu te dis, c'est dommage d'avoir fait un mur, en fait, et avec la religion, comme argument au milieu, dire aux uns, mais attends, mais tu ne vas pas aller avec des juifs et dire aux autres, mais tu ne vas pas aller avec des musulmans, tu vois. Michael, je peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Est-ce que selon vous, par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce que vous pensez que les Palestiniens... Je ne sais pas quoi je vais dire. Il y a des Palestiniens qui vous veulent du mal, en fait. Est-ce que vous pensez que les Palestiniens sont des Palestiniens ? Les vrais Palestiniens, les vrais Palestiniens. Les vrais Palestiniens. Mais non, je pense que les vrais Palestiniens, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des Palestiniens hostiles, mais il y a des Palestiniens dans leur ensemble, c'est autre chose. Tu comprends, il y a des Palestiniens qui sont en vie comme il y a des Israéliens qui sont en vie aux Arabes. Mais tu vois, les D et les, ce n'est pas pareil. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de vivre ensemble et il y en a d'autres, ils sont encore dans la prison du parti, de la religion, du... Et on le voit bien même, de toute manière. Il y a des années, il y a des 10 ans, je crois déjà, dans l'Israël, Israël, Palestine, tout ce qu'on oublie, c'est qu'au milieu, il y a des gens, des deux côtés, il y a juste des gens qui veulent vivre, en fait. Oui, ça c'est vrai. Mais rien de plus, en fait. Ça c'est vrai. Qui n'ont pas envie du conflit, de la trouille, de toutes ces horreurs. C'est évident. T'es là, t'es une famille, t'as un papa, t'as des enfants, t'as pas envie, voilà. Alors voilà, après il y a des Israël qui vont me dire ouais, mais tu sais très bien qu'il les élève dans la haine, que la hamas confisque les enfants, qu'il est machin, mais je veux pas me dire que tous les enfants sont condamnés à devenir des terroristes et machin, même s'il y en a qui sont en trainés. De toute façon. C'est quand même une vision trop absolutiste. Je peux pas penser ça en termes d'absolu, je veux pas. Je veux pas. Et je peux pas. Voilà. Mais je sais que des deux côtés, oui, il y a des gens qui sont... De toute façon, Mickaël, quand tu vois la politique, celle du Hamas et celle de Netanyahou, elles se ressemblent. Tu vois, les gens... Netanyahou, il n'est pas... Il n'a pas... Il n'a pas service à être aussi... Alors, c'est complexe, tu vois, ce que je veux te dire, mais en général, je trouve quand même qui... Moi, j'aime pas non plus la gauche israélienne pour autant trop non plus, tu vois, parce qu'ils sont... Il y a des trucs qui m'énervent pour d'autres raisons, en fait, que le conflit géopolitique, en fait, tu vois. Mais lui, lui, ça fait trop longtemps qu'il est là. Il faudrait... Il faudrait, voilà... Oui, moi, j'ai conscience qu'effectivement, ça peut l'arranger d'avoir des méchants en face. C'est que, tu vois, dans son gouvernement, comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est devenu un gouvernement. Il y a beaucoup de religieux dedans maintenant. Mais oui ! Et ça, ça a une influence énorme. C'est... Je pensais au gouvernement de... Oui, mais tu sais, quand les... D'Arafat, attends... Le gouvernement d'Arafat où il avait mis... Justement, c'est pour ça que je te parlais des Netura et Karta, il avait mis un rabbin orthodoxe ministre ministre dans son gouvernement de l'OMP. Hé ! T'aurais voulu être un artiste ? Sorti de sa coquille dans un cri ses gosilles, dans mes bras se tortillent comme une petite chenille. T'aurais voulu être un acteur ? Moi, j'ai du stylo partout, je fais un manuel, je tape sur un clou, je me tape sur les doigts, je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de doigts. T'aurais voulu être un auteur, un chanteur ? On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but, ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies. Alors n'hésite pas, tu es attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte, enregistré sans musique et en te présentant ton prénom, ton âge, ta ville. Fonce ! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est pas parce que Maurice Radio Libre est gratuit que ça coûte rien. Fais un don à ta radio préférée, où on va faire un tour dans la boutique. Toi, tu t'es ennuyé ce week-end. Il n'y avait pas d'émission. Moi, j'étais avec Maurice. Ça a duré des heures. Comment j'ai fait ? Je suis passé dans la boutique Maurice Radio Libre et j'ai pris un pack hyper best-of période syndication. Organise-toi et va dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Même le week-end. Eh oui, avec nous, Kader, il est à 47, il est à 3. La peste. Alexandre, à 44, il est à Strasbourg. Quaisant ? Guy, à 59, pardon, Mickaël, à 41, il est à Paris. Ouais. Guy, à 59, il est à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Patrick et Lily, 41, 37, à Ipswich. Oui. Cyril, à 50, à Montpellier. Et je suis là. La main est à Kader, de Troyes. et ensuite, on va aller écouter Alexandre à Strasbourg. ce que je disais à Mickaël, enfin à tous, en fait, je me rappelle qu'il y avait dans le gouvernement, en fait, il avait mis donc des représentants juifs, 1. Mais bon, ça s'était mal passé, parce qu'évidemment, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est tout de suite, c'est vu comme une trahison, donc ça s'était mal passé pour lui, il avait été attaqué au vitriol. Et puis, on oublie aussi le meurtre de l'assassinat d'Itsa Kravine, qui a été, je pense, la fin de quelque chose. Et d'entrer dans un monde où, je pense, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais, il n'y aura toujours ces combats, ces conflits. Je pense que c'était le moment idéal, les accords d'Oslo, et ça a été quelque chose qui a dû... Maintenant, on n'a plus dans la même configuration, et puis maintenant, comme tu l'as souvent dit, quand tu l'as dit à l'antenne, tu viens de le dire, Mickaël, il y a tellement maintenant, tu as le Qatar qui joue sur tous les tableaux, l'Iran, le Liban, l'Occident aussi, parce que, tu sais, tout le monde se discute, en fait, tout le monde discute ensemble. Ouais, mais ils ont tous leur cul au chaud, tu sais, dans leur pays, et puis, c'est un support, ça va en fait, quoi, tout. Ça se finirait. En fait, tu as l'impression qu'en fait, le peuple juif qui vit en Israël, et le peuple palestinien, bon, ils vont servir de... Enfin, c'est un peu... C'est une image... Non, les deux sont faits pour souffrir, en fait, quoi. Ouais, voilà, c'était... Comme s'ils étaient pris en otage de toute la politique internationale, quoi, c'est... incroyable. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. On va écouter Alexandre à Strasbourg. Oui, ben, mon reste, moi j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai renoué contact, qui est aux Etats-Unis. Il est du côté de Dallas. Dallas. Dallas, Texas, donc. Et il va avoir bientôt le TGV, ce qui aura le premier train à grande vitesse, ce qui n'a pas de train à grande vitesse aux Etats-Unis. Et le premier train à grande vitesse aux Etats-Unis sera entre Dallas et Houston, je crois. Un truc comme ça. Ils sont en train de le faire là, maintenant. J'espère que... C'est mon ami, ben, il bosse dans la restauration. Ça a été un grand travailleur. J'ai eu des... Il y a 15 ans, je faisais partie d'un groupe d'amis. Des travailleurs, des gens qui sont dans la restauration... Du coup, ils t'ont exclu, ils ont été obligés. On leur a demandé de l'exclure. Je suis désolé, Alexandre, on a un groupe d'amis travailleurs. On nous a demandé de vous quitter, de vous demander de quitter le groupe. C'est une taquinerie. J'ai beaucoup déçu mes amis, parce que je ne travaille pas, et je m'en prie de sérieux. Tu as les mentir, tu te dis, je reviens du boulot, là. Ils voyaient bien, parce que toute la journée, j'étais avec eux, ils m'ont dit, mais tu seras en train de voir. Et là, finalement, j'ai renoué le contact, c'était un ami de collège, quand même. Et, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est fait longtemps. Non, il était encore au collège l'année dernière, Alexandre. Ils l'ont viré, cette année, ils en avaient marre. J'ai dit, quand même, monsieur Alexandre, bon... Il a un enfant, ouais, ça se passe vraiment bien. Je suis vraiment... Il a une femme, il a une femme qui est morte. Oh, quelle horreur, arrête. Ah bon ? Écoute, je sais pas, tu laisses faire, Maurice. Quelle horreur. Et, comment as-tu renoué avec ton copain ? Comment ça peut se passer, ça ? Ah, ben, écoute, en fait, j'ai appelé sur son lieu de travail. Excellent, excellent. J'ai fait des recherches où est-ce qu'il travaillait. Mais, qu'est-ce qui... Pourquoi, soudain, tu t'es dit, tiens, j'ai essayé de retrouver Jean-Damien ? Il a vu que sa femme était morte, Maurice, donc c'est normal. Oh, ben, à 45 ans, ben, on fait un petit peu le bilan de sa vie. J'avais ce besoin... Elle est foutue de la merde dans la vie de ce mec-là. Je me sentais un petit peu... un petit peu tristoudé et je... voilà, je me suis dit, bon, ça s'explique pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ouais, une petite... une petite... déconvenue avec Zora et puis un petit peu un vilain de ma vie, je me suis dit, bon, il faut quand même que... Pourquoi ? Avec ce passé-là. Ça fait 30 ans que tu ne l'as pas vu, tu vas lui parler de Zora ? Non, ça fait quoi, une dizaine d'années ? Une dizaine d'années, Calère. Ouais, il était au collège il y a 10 ans, Alexandre, à 34 ans, il était au collège. Non, non, en fait, Boris, on était au collège ensemble. Oui, il était surveillé de près, par contre, ils avaient peur qu'il fasse une connerie. Ils ne laissaient jamais seuls avec les profs. Ils ont changé de classe, ils ont tout essayé. Non, mais moi, ce que je n'arrête pas à comprendre, Pierre, tu es chez toi, tu as un petit moment de tristesse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu te dis, je vais chercher des infos sur Jean Damien. C'est ça. Pourquoi celui-là ? Parce que c'était mon meilleur ami, en fait. C'était le plus généreux. C'est ça. D'accord. Oui, j'ai dit qu'on allait en Allemagne ensemble, on a pris les 500 points ensemble. Donc, tu te dis, tiens, je me demande ce qu'il est fait, tu le trouves sur je ne sais pas quoi, sur Facebook ? Ou je ne sais pas quoi, et tu lui dis, salut, c'est Alexandre, etc. Alors, comment est-ce que ça s'emballe ? Comment est-ce qu'il t'a... Si tu es Alexandre, ce n'est pas ton ami d'enfant, c'est qu'il a fait des choses. Et j'ai fait, alors, excusez-moi, Jean-Damien is working here, comme je parle. Il dit, non, he's working tomorrow. Alors, j'avais une voix, j'ai fait, merde. Ah, tu as appelé son employeur ? Oui, oui, parce que j'avais tout ce numéro personnel. Parce qu'il l'a bloqué partout, même sur Facebook. Son pote a été viré, d'ailleurs. Et avec le décalage horaire, en fait, on a 7-8 heures d'écart, donc il fallait que j'appelle, quand il me pose dans la restauration, pour ne pas le déranger, il faut que j'appelle 14-17, vers 20h50, comme ça, à la sortie de son boulot. Et en fait, donc, il a perdu trois reprises, et en fait, il a... Lui, il a 7 heures de retard sur toi. 7 heures de retard, ouais. Ouais. Et en fait, il m'appelle, il me dit, écoute Alex, salut, c'est Jean Damien. Et je dis, salut, ça va ? Il me fait, oui. Il me fait, écoute, mon collègue m'a dit qu'il y a une femme qui a appelé plusieurs fois. J'ai fait, ah bon ? Et en fait, j'ai une voix de femme au téléphone, et alors, il a... C'est ma femme, elle est-il mariée. Il y a une femme qui a appelé plusieurs fois. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, il m'a dit, donne-moi le numéro 1. Il est tombé sur moi. Et voilà, j'ai un petit peu... Il avait trop que t'as aimé ou pas ? Non, 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 non. Il trouve que j'ai progressé, je l'ai présenté Zora. Lui aussi avait voulu me joindre, mais il me dit que bon... Progressé, c'est-à-dire la dernière fois, t'as été avec Cornelia, et maintenant t'as avec Zora, c'est ça la progression ? Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est... j'ai quand même eu des relations sérieuses. Alors, de quoi vous avez parlé avec Jean Damien ? Oh, bah écoute, un petit peu de... de sa vie de famille, il a un enfant, une femme, il a... de sa vie aux Etats-Unis, de moi, ce que je suis devenu, de me passer aussi, de souvenirs, je t'ai aimé quand même de le voir, parce que l'amitié, ça s'efface pas comme ça. on a parlé de bouffe aussi, on a parlé de la cuisine, de la cuisine, beaucoup de cuisine. Donc, ouais, ça a toujours été un bon cuisinier, un fin gourmet. Ouais, à Dallas, il a moins besoin de se fatiguer. Bon. et il disait d'ailleurs que les McDonald's sont bien meilleurs qu'en France qu'aux Etats-Unis. Ouais, bon. C'est vrai que ça, c'est des conversations de spécialistes, là. Donc, on a parlé de travail, Maurice, et il m'a dit qu'il est aux Etats-Unis parce qu'il trouve que le travail est plus valorisé aux Etats-Unis qu'en France. Voilà. Cette année, on te paye les heures sues, on te paye pour ce que tu fais, et tu es valorisé dans le travail. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui vit là-bas, c'est pas quelqu'un qui voit sur Internet, donc c'est son point de vue. Et il m'a dit que la vie, il me dit que finalement, il est parti de France, mais il trouve quand même qu'en France, on a la belle vie quand même. Ouais. Il ne veut pas dire que rien, alors. Il dit qu'en France, on est quand même bien lotis, quoi. Ouais. Qu'on se plaint beaucoup, et c'est vrai, on a quand même, ouais, c'est vrai qu'en France, tu ne faut rien, tu as l'URSA, on a un système de santé. Bah, techniquement, techniquement, la France, c'est le paradis, c'est ce qu'est le comportement des gens qui est insupportable. Mais techniquement, c'est un pays dans lequel il y a tout. Déjà, la géographie de la France, donc, pour laquelle on n'est pour rien, est formidable, parce qu'il y a plein de choses très différentes. Les températures sont finalement assez clémentes. Il y a de l'eau, il y a la mer, il y a de la montagne, il y a tout. Et en plus, on a un système qui est plutôt bien foutu, mais, enfin, qui est plutôt bien foutu, mais qui est en train de se foutre par terre à cause du comportement des gens. Après, on a parlé aussi de son frère, parce qu'il a un frère avec lequel, bah, il a eu deux enfants avec, et c'est grâce à moi, d'ailleurs, qu'il a connu sa femme. Il a eu deux enfants avec son frère, je n'ai pas compris. Non, enfin, il a un frère, et ce frère-là, il a connu une femme grâce à moi. Ah, d'accord. Et en fait, je les ai connus sur les routes du tour. C'est à ton agence, là, que tu avais monté, de rencontre. Ouais. Et voilà, on a parlé de ça, Maurice. Après, bon, ils ont toujours, je n'ai jamais été sérieux, en fait, il y a dix ans. Je me moquais de mes petites copines, et ça, ça a déplu à mes amis. Ils m'ont dit, franchement, on n'aime pas comment tu traites, tu as un manque de respect, alors que ces femmes veulent du sérieux avec toi, et toi, tu te fous de leur gueule. C'est quand j'étais beau gosse, Maurice. Et je m'en veux. Vous avez des cheveux, Maurice. En fait, tu sais, Maurice, je trouvais des défauts à chaque femme, l'une avait des croûtes sous les pieds, je l'ai quittée pour ça. L'autre, c'est parce qu'il y avait un bruit comme si elle pétait sous les draps alors que c'est un trou d'air quand on fait l'amour. Aujourd'hui, je l'accepterai parce que je suis moche. On est loin de Dallas, là. Mais à l'époque, j'étais un gros connard, Maurice. J'étais un sacré connard. Non, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il avait un problème cicatrique pour avoir des bugs comme ça sur tes nanas, là. Je ne sais pas. Les croûtes sous les pieds, je ne sais pas quoi, l'épée sous les draps, là. Ben ouais, mais moi, ça me bloquait, ça me bloquait, les odeurs, le moindre petit défaut alors que moi, je suis pué. Mais aujourd'hui, d'accord, bon, ça, c'est ton passé, mais aujourd'hui, tu as cette petite, là, qui a 28 ans, qui est toute fraîche, qui t'aime à fond, qui est prête à t'entendre dire toutes les âneries de la Terre. Celle-là, maintenant que tu as mûri, est-ce que tu as envie un peu plus de t'en occuper, d'entretenir votre relation ou est-ce que tu es toujours sur le même mode en te disant, bon, on verra bien, advienne que pourra. Non, je suis dans advienne que pourra. Je veux dire, j'ai me marié, on en a déjà parlé, bon, après, non, ah non, Donc, tu n'as pas changé, en fait, depuis tes 23 ans. Non, je m'occupe de Zora. Je veux dire, j'ai un grand enfant de 28 ans à la maison, mais je veux dire, non, non, j'ai envie de quelque chose de sérieux, sinon, je l'aurais quitté depuis longtemps. D'ailleurs, Zora est la relation la plus longue que j'ai eue, après Cornelia. On est au bord de ma travailleur, d'habitude, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Elle est où Zora, mime, elle est où Zora ? Elle est derrière. Il la remet dans sa boîte quand il ne l'utilise pas. Derrière le canapé. Attendez, 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 attendez. Alexandre, pourquoi Zora, pourquoi tu es derrière le fauteuil ? Ne soyez pas comme ça. Pourquoi elle est derrière le fauteuil Zora ? Il n'y a pas mis les menottes, là, pas encore. Non, j'ai dit, pourquoi Zora, Zora, elle est derrière, en fait, je la cherchais depuis tout à l'heure. Pourquoi elle est derrière le fauteuil ? Elle est derrière le canapé, en fait, elle est allongée, elle est allongée. Ah, vous dormez là-bas, il y a le lit là-bas, en fait. Ah oui, derrière, oui. Ah ouais, je suis cochée, je voulais me coucher. C'est la chambre. Non, mais c'est un duo qui fonctionne en perspective, comme ça. C'est pas... C'est un duo qui fonctionne en perspective, comme ça. C'est pas... Elle dit quelque chose, Il parle toujours, 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 et ils se sont passés. Ils se sont passés. Je dis hier, on s'en brouillait, je dis Alex, pourquoi tu parles toujours du passé, tu ressens le passé ? Pourquoi ? On va pas ressasser le futur, en même temps. Pourquoi tu m'as pas en ta life, viens maintenant, là ? Avec tout ce qui se passe dans le monde, vis ta vie, on s'est pas dit comme elle, mais on vit ensemble. Même si, là, maintenant, moi, je vais prendre sautée, oui, certes, mais faut pas me dire que c'est à cause de moi. Tu es ta life, tu marches, je sais pas moi, il y a rien tout en tout. Il vieillit Zora, il est en train de vieillir. Mais attends ! Bientôt, il aura une canne, tu sais. Non, vraiment, arrêtez de moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-moi, pourquoi il parle toujours de son passé ? Parce qu'il est en train de vieillir, il a peur. Il a peur de quoi ? Il a peur de la vieillesse. Il a pas 28 ans, lui, hein ? Il parle de ses histoires de collège. Il a en bonne santé, Alexandre. Il a en bonne santé, Alexandre. Attention, il est en bonne santé, attention, Alexandre est en bonne santé, mais il se comporte comme quelqu'un qui est malade. C'est ça, le luxe. Ce que je veux ajouter, c'est ce que je vois, en fait. Voilà, ce que je vois. Il est malade ? Il est malade du cerveau. Il a un problème au cerveau. C'est pour ça qu'il sort des conneries délirantes de femmes mortes, qui le font à qui ? À qui des gens ? Non, non, pas de délirer. C'est bien. Après, tu sais, Lili, je veux dire... C'est vite dire, Guy, que ça la fait rire. Ça les a fait rire. Tu sais, j'entretiens quand même une relation comme si on était mari et femme avec Zoran. Non. Après, je suis pour passer avec mes voisins aussi, tu sais, Lili. Oui, mais Alexandre... C'est pas une conception du mariage. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi votre futur avec Zoran ? Non. J'étais avec Zoran. Dans le futur, comme ça... On va se marquer. Moi, je ne me réponds. Moi, je ne me réponds. Quoi ? Moi, je ne me réponds. Lili, il faut que tu passes la barre et ranger tout ça, là. Non, attendez, attendez. Je veux écouter ce qu'ils vont dire. Au fait, Alexandre, c'est quoi votre vision du futur avec Zoran ? Avec Zoran. C'est le canapé, Lili, là, tu vois, là, ça ? Excusez-moi, mais il serait temps qu'elle comprenne que les hommes ne font pas de projet. Les projets, c'est des trucs de femmes, ça. à part Maurice. Je n'ai pas trop de projet. Maurice n'est pas un homme. Elle, il a posé la question. Non, mais elle a posé la question. laissez-le répondre. Alexandre, je ne sais pas, vous, c'est un homme qui va tomber dans le ravin. Il a été poussé par Alex. Comment vous projetez dans le futur ? Moi, je dis avec Zoran. Parce qu'elle est avec vous depuis. Elle est avec vous. Ça fait combien d'années que vous avez dit que vous êtes ensemble ? Ça fait 5 ans, c'est pas... Oui, attention, parce que pour nous, ça fait 3 ans, mais pour eux, ça fait 5. Donc, c'est un peu... Lily, c'est la seule personne au monde qui vous voit Alexandre. Même si c'est 3 ans, mais dans le futur, il faut projeter, mais avec elle, pas seulement vous, avec elle. D'accord. Elle est polie. Elle a raison, elle garde sa distance, Mickaël. Non, elle vous voit Alexandre et elle tutoie Kader. Kader, Kader, c'est mon frère. Attention, je viens de dire Maurice, écoute bien ce qu'il attend. Il a dit qu'un sourire, c'est vrai que tu vous vois. Alexandre, moi, tu me tutoies, pourquoi ? C'est pas que... Kader, on a dit... Toi, t'es dans la famille, maintenant. Ah, oui. Il est passé entre-temps à la maison, je crois, Kader. Alors, on ne sait pas si c'est positif de faire partie de la famille. On va attendre pour voir comment ça mûrit avec Kader avant de... nous, de râler aussi. Lily, est-ce que tu vous... Est-ce que tu tutoies Kader parce qu'il est musulman et que... Non, parce que c'est un arabe. Non, c'est un arabe, elle le tutoie. Quand Lily, c'est mon frère... Exactement, elle vous voit les mécréants, c'est ça. J'ai une question, Lily, tu as peut-être... Tu tutoies Kader parce que c'est ton frère musulman, comme le dirait Benzema, un petit peu ? Jamais. Jamais. Au fait, parce que j'ai... J'ai plus... On a parlé une fois avec moi. il y avait moi, Maurice, ça le flingue. Et Patrick, on a fait une émission jeudi et j'ai vraiment aimé, en fait. Je tutoie... quel Patrick ? Quand je suis confortable, en fait. Quand je suis confortable, ok ? Mais ça se fait pas. Non, si, ça se fait parce qu'elle a peur de vous. Non. Non, mais vous voit aussi. Est-ce que vous vous rappelez Zora, je l'ai tutoyée ? Parce que c'est ta soeur ? C'est ta soeur, Zora ? Je n'ai pas compris. Kader, tu tutoies parce que c'est mon frère. Si tu tutoies Zora, c'est ta soeur, alors ? Je n'ai pas dit que c'était mon frère. C'est le roi, j'ai dit que... Parce que tu l'as dit il y a deux minutes, là. Tu fais garde qu'Alexandre, là, il tente de te faire un peu plus clair. Il va te cancel de l'émission, là. j'ai dit que c'est mon contact, il ne faut pas mélanger les trucs, s'il vous plaît, ne mélangez pas. Ni avec... Là, mais c'est pas grave. Assume, Lili, tu tutoies Kader parce qu'il est musulman et que toi aussi, tu es musulmane et que c'est un frère, à toi. Dans tout ce qu'on a dit, pourquoi vous ramenez la religion là-dedans ? Assume-le, parce que pourquoi alors tu lui dis que c'est ton frère ? Tu viens de le dire. C'est mon frère ? Mais c'est pas grave. Tu l'as le fait inconsciemment, peut-être. Assume-le, au moins. Assume-le. Je suis sincère, musulmane. C'est à quoi avec la religion dans tout ce que je dis là ? Bizarrement, tu tutoies Zora qui est musulmane, tu tutoies Kader qui est musulmane et tu vous vois, Mickaël, qui n'est plus juif. Elle nous avait dit qu'elle ne souhaitait pas parler à Mickaël. Elle nous avait envoyé un message. Je lui ai dit « Mais Mickaël, il est parisien. » Elle a dit « Ah bon, ok alors. » C'est la première fois que je le trouve dans l'émission. Donc, selon mon éducation, quand je viens quelque part où il y a quelqu'un que je ne connais pas, où je n'ai pas d'affinité avec cette personne, je vous vois cette personne directement. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, Lili. Très bien. Et après, il y a des liens qui se disent. Il ne faut pas nous engueuler, on n'a rien fait. Même avec Zora, je la trouvais Zora, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, vous ne mettez pas la religion là-dedans. Ça n'a rien à voir. Juste les liens. Peut-être, j'ai trouvé Mickaël tellement, tellement ouvert d'esprit et j'ai vraiment kitté. Même, mon éducation, je ne peux pas le tutoyer maintenant. Peut-être dans les procédures émissions, comme je fais avec Adair. Lili, tu sais qu'il est très drôle, Mickaël, il imite les intervenants. Attention, ça m'a dit. c'est pas vrai, c'est bon. Mais ça arrive, c'est pas vrai. Est-ce que tu pourrais imiter Lili, par exemple, Mickaël ? Pas du tout, je n'ai personne. Ça va rentrer à la cour d'école. Bon, d'accord, Lili, donc, vous n'êtes pas islamiste, Lili, on va pouvoir sur Alexandre. Voilà. Je viens de connaître quelqu'un. Selon moi, selon mon éducation... Vous n'avez pas de rapport avec le Qatar, n'est-ce pas ? Je viens, la manière dont j'ai été éduquée, je deviens, quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un la première fois, on vous voit la personne. Tout à fait, Lili, c'est très bien. Et après, quand on a les liens d'infinité avec la personne, comme Kader, on a eu des discussions, même avec Maurice, souvent, je le dis pas, je le dis pas, mais on a... Voilà. Vous imaginez les enfants de Lili, comment ils sont bien éduqués ? Je peux te dire que... T'as vu, vous l'avez énervée, la Lili. Quand elle explique un truc à ses enfants, ça rentre bien droit. Je peux te dire que pendant qu'elle faisait l'explication, tout le monde c'est tu. Non, c'est la fois avec à son arrêt. Sérieusement, moi, moi, je suis quelqu'un, je suis ouverte d'esprit. Moi, j'accepte toutes les religions. Si vous me connaissez, vous allez dire non, c'est pas possible. J'accepte toutes les... Je suis musulmane, mais si vous me connaissez, vraiment... Non, mais Lili, t'énerve pas là-dessus. Lili, t'énerve pas là-dessus. Lili, t'énerve pas. Ce qu'il veut, c'est tu tutoyer pour commencer à te poser des questions dégueulasses. Tu sais, c'est un apprenti nécrophile qui t'a accusé. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, la remarque d'Alexandre n'était pas infondée. C'est vrai qu'il a noté que Lili avait tutoyé avait tutoyé Zora et Kader et que les autres avaient droit au vous-voiement. Donc, c'était pas... C'était pas scandaleux. Bon, il est un peu vexé quand il est enfant à l'ensemble. Oui. Sinon, c'est pas ça, Alexandre. C'est pas ça. C'est juste que... Je viens de... Je viens de... de connaître Mickaël. Je viens de connaître... Il y a quelqu'un, il y a Guillaume et autres. et surtout Mickaël, je trouve qu'il a un... Son esprit est ouvert et je l'ai écouté avec... Avec... Oui, moi je n'éjacule pas dans des piscines. Mais ouais. Enfin, pas officiellement en tout cas. Justement... On va écouter... Je sais plus où on en est d'ailleurs. On va écouter Alexandre à Strasbourg. Je crois que c'était Alexandre qui avait la main. Et ensuite Mickaël à Paris. Ouais, après, moi je suis toujours un petit peu sur ces migrants et il y en a toujours autant à Strasbourg là. Ah oui, moi j'ai aussi une question. Zora a une question par contre. Il n'y a pas de femmes mortes que tu pourrais entreprendre ? Par contre, on n'y a pas de femmes qui sont mortes que tu pourrais aller voir ? Alexandre. Je ne rigole pas qu'il a déjà parlé de... Il y a toujours autant de tantes à Strasbourg là. Toujours sur cette place. ça devient ça devient les limites choquant. Personne ne fait rien. Et je suis assez dans les cafés. pourquoi tu veux qu'on libère un château pour les accueillir ? je suis choqué, Maurice, par la moquerie dans les cafés. Beaucoup en discutent. Finalement, tout le monde s'en fout en fait et se moque de ces gens en fait. On va être honnête, très peu de gens les aident. Si j'étais... Parce que c'est un afflux permanent, Alexandre. Ah, Maurice, oui. Avant, tu pouvais... Je vous ai parlé de quelque chose. Tout le monde est dépassé. En fait, j'étais dans un salon de thé, je ne vais pas citer lequel. C'est Stein. Et j'ai surpris une table... Il ne faut pas qu'il le dise, c'est un nouveau... Une table en plein entretien avec un monsieur qui devait être un migrant. Et en fait, cette dame... En fait, Alexandre, il parle à Maurice. Oui. Elle avait besoin d'aide à ce que j'ai compris puisque j'ai tendu l'oreille. Elle a un appartement et il a cherché quelqu'un pour lui garder l'appartement, s'occuper de la personne quotidienne. Et je ne sais pas par quel moyen ils se sont trouvés. On coupe les micros, là. Et alors, cette dame, elle dit... Elle avait ce monsieur en face. Et j'ai été choqué. Elle lui dit... Mais vous avez déjà fait cet emploi ? Donc vous savez, j'ai six enfants, j'ai plusieurs maisons, je vais aller à Nantes en vacances. En fait, elle lui dévoilait toute sa vie privée. À ce que j'ai compris, le monsieur, je ne sais pas d'où il venait, mais il comprenait. Il lui disait juste... Ah bon ? Ah oui, oui. Ah d'accord. Ok. Et en fait, cette dame, elle voulait simplement, j'imagine, donner de l'emploi à cet homme qui est tout à son honneur. mais je doute des intentions de ce monsieur et je me dis, bon, pourquoi elle ne donne pas entre guillemets du boulot à des Français, des gens qui ont l'opinion sur eux, quoi. Et là, le mec, elle aurait lui fait... Vous savez ce que c'est la conscience ? Vous comprenez ce mot-là ? Et elle est vraiment dans le sens comme si elle voulait l'intégrer. L'intégrer chez nous. Je n'ai pas compris comment tu as su que c'était un migrant, le monsieur. Il avait marqué « Je suis un migrant ». C'était marqué dans son dos « Je suis un migrant ». Il avait un petit sac délivreux, un petit sac où, tu sais, c'est un genre de sac délivreur. Et au fil de la discussion, elle lui dit « Vous êtes depuis combien de temps en France ? » Et je crois que le mec, il a 16 mois ou 7 mois. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit un migrant. Si c'est un mec qui est passé par nos services consulaires et qui a une carte de séjour, il peut être là depuis 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé par l'ampédouza. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas que la meuf ait une conscience. Je veux dire les gens embauchent. c'est... Non, mais attends, Alexandre, moi, pour bien comprendre ton histoire, j'ai besoin de saisir comment tu as su que ce monsieur était un migrant. Donc, ce qu'on appelle un migrant, c'est quelqu'un qui est en situation irrégulière. qu'est-ce qui t'a permis de savoir ça, en fait ? Rien du tout. C'est ce que tu as supposé, en fait. Avec la boîte là ? En tout cas, il a fait ça. Il a même été dans sa carte de séjour, oui. C'est un clandestin que tu appelles un migrant, toi. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'après, il ne faut pas s'étonner qu'un migrant, c'est quelqu'un qui arrive par Lampedusa et qui ne passe pas par nos services consulaires. C'est quelqu'un qui a choisi de venir chez nous sans nous demander notre avis. En tout cas, Maurice, ce qu'il y a, c'est que j'ai suivi un peu, j'ai vraiment écouté leurs conversations. Et alors, il ne faut pas que cette dame s'étonne dans six mois. Oh, mais je me suis fait rembrioler. Oh, je me suis fait trahir par une personne à qui j'ai des questions. mais les gens deviennent bêtes ou ils le font. Et cette dame, attention, une dame de bonne famille, Maurice, elle commençait, on nous reproche entre guillemets que les migrants sont là, qu'on s'est trahi, qu'on s'est cambriolés, mais les Français en sont responsables. Moi, je ne te crois pas, Maurice, Alexandre. Il faut le voir. C'est le problème, surtout, le problème, le problème, Alexandre, non, non, voilà, c'est toi le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extérieurs à la conversation et qui entendent toutes ces informations, etc. C'est surtout ça, le problème, plus que la... Je sais quand même comprendre une conversation de 10 minutes. J'étais à l'école, je sais... Tu n'as pas... Allô ? Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Je n'ai pas dit que tu avais un problème de compréhension. Je te dis que le problème, c'est surtout qu'elle soit en train d'étaler sa vie personnelle, sa maison à Nantes, je ne sais pas quoi, et que tous les gens qui sont dans l'endroit puissent l'entendre. C'est surtout ça. Ça se retrouve à la radio le soir. Bah, Maurice, tu sais, j'étais juste à côté, sa table, il n'y a même pas un mètre de moi, donc... Oui, donc c'est que surtout les gens qui ne sont pas dans sa conversation puissent entendre les informations qu'elle donne. Le cambrioleur, c'est un mec, ce n'est peut-être pas celui qu'elle veut employer, mais c'est peut-être quelqu'un qui est assis dans le café et qui entend la conversation. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, oui. Regarde. Enfin, je ne sais pas si tout le monde... Voilà. Tu vois un petit peu les tables, comment elles sont. Donc, c'est le monsieur qui est debout en noir, en jaune entre les deux. Bon, c'était un autre client et puis là, la dame... Bon, elle voulait l'engager au black et alors, quoi ? Oui, mais le problème, c'est surtout la discrétion de la conversation. C'est ça, effectivement, qui fait que, oui, sans doute, elle sera cambriolée par quelqu'un qui écoute la conversation, qui l'entend, alors qu'elle ne s'adresse pas à lui. Oui, mais elle n'a pas tenu son adresse, Maurice. Moi, c'est surtout... Alors, je l'ai observé, le monsieur, il disait, oui, oui, je suis en France depuis sept mois, il ne parlait pas trop français et j'avais envie de dire à cette dame, madame, vous allez embaucher cette personne pour avoir... C'est peut-être quelqu'un qui est en situation régulière et qui a une spécialité. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas très bien notre langue mais qui est, je ne sais pas quoi, qui est prof de karaté ou qui est prof de cuisine. Alors, comment expliquer, Maurice ? Alors, tous ces gens qui disent « Oh là là, je me suis fait trahir par une personne en qui je pensais à faire confiance... » Mais toi, déjà, tu les as prises en photo sans leur demander ? Non, c'était de dos, on a le droit de prendre des photos de dos. On ne voit pas leur visage. Non, mais ce n'est pas ça la situation. Est-ce que tu trouves que c'est un comportement normal d'écouter les discussions des gens et de les prendre en photo ? Je m'intéresse à la vie de tous les jours pour le faire part ce soir et parler d'un sujet. Moi, ce que je veux simplement dire, Alexandre, c'est que justement, c'est ce qui est... Alors, toi, tu n'es pas un cambrioleur potentiel mais le problème, c'est que peut-être que dans la salle, il y en avait d'autres qui ont aussi fait des photos de la dame, qui l'ont peut-être suivie après pour savoir où elle habite, etc. Donc, le problème, il est peut-être plus... Il réside plutôt là-dedans dans le choix de l'endroit pour embaucher quelqu'un et pour raconter sa vie plus que dans la typologie de la personne. Non, je parle de ça, Maurice, parce que toi, tu es plus intellectuel que moi pour trouver le mot sur ce que je vais expliquer. C'est intelligent, Maurice. Qu'est-ce que je veux exprimer ? C'est qu'on fait venir des migrants, on s'éteint... Oui, mais Alexandre, c'est justement là-dessus qu'on n'est pas d'accord. C'est que rien ne prouve que ce monsieur est un migrant. C'est juste que... Son profil voulait dire beaucoup de choses. Ouais, bon, attention au profil, vieux. Pourquoi tu prends des photos des gens ? Alexandre, pourquoi tu as pris cette photo ? Non, non, c'était pour Montrazora, le style de... Non, mais c'est... C'est ce que tu veux. Surtout, en fait, Maurice, c'était les questions qu'elle lui posait. C'est l'artiste. Et en entendant ces questions-là, je me suis dit, tiens, ce monsieur, elle ne connaît rien depuis, en fait. Oui, mais enfin, quand tu embauches quelqu'un, tu ne connais jamais rien de la personne que tu embauches. Quand tu vas à la station service, quand tu sors ton portefeuille dans un restaurant, tu ne les connais pas les mecs la première fois. Donc, bon, il faut qu'à un moment, tu démarres. Moi, c'est surtout le choix du lieu pour embaucher quelqu'un qui fait que cette conversation donc est entendue par tous les gens qui sont dans le bar qui me pose un problème. Plus que... Donc, si cette dame, en fait, elle aurait pu lui donner rendez-vous ailleurs ? Oui, peut-être. les murs ont des ans et en tout cas, Maurice. Et Maurice, ça ne faut le voir. C'est pas dans les troquets de Strasbourg qu'il faut faire des affaires. Ah, on se dit, Maurice, c'est un petit peu bête, non ? Elle est un peu naïve, non ? Les gens sont devenus bêtes ou... Voilà, le lieu, en tout cas, n'était pas approprié puisque tu as pu l'entendre. En tout cas, c'est une sacrée concierge. Non, mais maintenant, il faut surtout que tu fasses très attention. Enfin, je pense, bon, t'es un monsieur de 44 ans donc je n'ai pas de conseil à te donner mais il faut quand même que tu te méfies de ton regard sur les gens. C'est-à-dire que tu peux très bien te tromper simplement parce que le mec, c'est un noir, qui ne parle pas bien français donc tu te dis c'est un migrant. Si tu veux. Alors bon, il peut très bien. Non, je ne fais pas ce raccourci là, Maurice. Ben si, tu fais ce raccourci puisque tu n'as rien. Non, je n'ai pas fait ce raccourci là, Maurice. Tu n'as aucun élément qui te permette de dire que c'est quelqu'un qui est en situation irrégulière, Alexandre ? Absolument. Absolument. Ben voilà, donc tu fais bien ce raccourci. Tu fais bien ce raccourci. C'est ce dont je suis en train de te parler. Tu fais ce raccourci. Là, tu as raison, Maurice. Mais oui, je sais que j'ai raison. On va écouter. Non, après ça, je voulais juste dire, Maurice, et comme tu dis, ce lieu n'était pas adapté. Et puis bon, pour un premier... À ce que j'ai compris, certains vont l'en boucher, mais c'est surtout... Ce n'est pas tes affaires, Alexandre. Ah oui, mais non, je parlais de la naïveté des gens à France étonne. Mais tu ne la connais pas, tu ne connais pas ce mec-là, tu ne connais même pas la relation. Ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on lui a conseillé. Qu'est-ce que tu rentres dans ce truc-là et demander à donner ton avis et toi, et toi, quand tu es assis, tu ne travailles pas, tu prends des photos des gens qui veulent travailler. Je ne comprends pas ton délire. Moi, je suis d'accord avec le problème du lieu. Après, tout le reste, comprendre la conversation sans savoir qui fait quoi, qui vient d'où, c'est un peu compliqué. Ça me semble compliqué, Alexandre. Oui, c'est vrai. Et oui, on va écouter Michael à Paris, donc il faut faire attention à ton jugement peut-être. Oui, avec joie. Michael, c'est à toi la main. Ouais. Non, ben là, les terrasses sont quand même blindées. Malgré le temps plus vieux, ça déborde, ça dégueule sur les trottoirs de monde avec les deux bouts devant les établissements. Ouais, je suis allé à une soirée samedi à Paris. Il y avait un monde dans le bazar, là. Il y avait c'était de la folie, mais c'était très bien. Bon, en même temps, il faut qu'on vive quoi, il faut qu'on arrive à vivre. Je pense. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, il n'empêche que on est marqué quand même, ceux qui ne savent pas, moi, je suis dans le quartier de la République, c'est un peu de la rue du cyclone ici. Si vous voulez, je vous fais une petite visite guidée au Bataclan. Après, on va aller devant Charlie Hebdo. Après, on va aller boire un coup au Carillon, là où, comment ça s'appelle, le bar, etc. Donc, bon, vous savez, voilà, il y a il y a les fantômes du passé autour qui sont là et c'est des plaies qui se réouvrent en fait. Là, je parle vraiment en tant que français, parisien, parce qu'on a eu quand même qui a été vachement marqué ici. J'ai vu qu'il y avait un appart à louer au-dessus du Bataclan. Il y a un panneau, quand tu vas passer, tu regarderas. Il y a... Ouais. Et c'est vrai que c'est l'un des rares endroits où tu te dis waouh. Tu vois, est-ce que... On va avoir peur des fantômes, quoi. Voilà, est-ce que ça va être facile de louer cet appart, quoi. Ouais. C'est... Non, non, c'est... Donc, oui, ce quartier, il est vraiment... Il y a une aura comme ça, alors bon, voilà, qui est conjurée par les gens qui sortent et tout, mais quand on voit qu'il y a des alertes tout le temps sans arrêt et qu'on sait en plus que c'est des mecs isolés qui, d'un coup, prêtent à l'égeance tout seuls sur Internet, ils se connectent sur isis.com, ils disent... Enfin, l'État islamique, je ne sais pas quoi, là. Ils disent, bon, ben voilà, les gars, salut, bienvenue au club et puis... Et puis voilà, quoi, après, il va faire son truc, quoi. C'est la radicalisation en ligne, la radicalisation exprès, quoi. C'est... Parce qu'en plus, bon, il ne faut pas être un putain de guerrier pour prendre une mitraillette et arroser devant soi, des mecs et des nanas avec des verres dans la main. C'est-à-dire... Donc, c'est ça qui fait peur, si tu veux. C'est se dire qu'à tout moment, ça peut recommencer. Tu vois, tu comprends, c'est... Alors, tu vas me dire, il ne faut pas que tu sois parano non plus sur tous les bars de Paris, il y en a, je ne sais pas combien, de centaines ou des milliers. tu ferais vraiment que tu n'aies pas de peau pour te retrouver au moment et te faire arroser, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Mais, quand même, tu vois, tu n'as pas envie que ça recommence, quoi. Tu n'as pas envie que ça recommence. Tu n'as surtout pas envie que ça recommence et comment faire, que faire pour plus que ça arrive à part se barrer, quoi. Se barrer. Il y avait Laurie de Tokyo l'autre jour qui nous parlait, là. Tu lui demandais, oui, tu vas revenir en France, tu comptes... finir tes jours ici ou au Japon. Le mec, je veux dire, il serait dingue de revenir ici, quoi. En fait, moi, je... Bon, voilà, ça me fait... Moi, typiquement, le Japon, ça me fait rêver. D'ailleurs, pas que moi. Il y a plein de mecs de France qui vont, de toute origine, d'ailleurs, qui vont vivre au Japon. Parce qu'au Japon, il y a de l'ordre, machin, tu ne jettes pas un papier par terre. C'est une société fasciste. Et j'ai quelqu'un... Arrête avec ça. Mais c'est la vérité. Et tu le sais bien. Ce n'est pas des fascistes, les Japonais. Tu le sais très bien. Les Japonais, ils ont choisi les Allemands. Alors d'accord. Si tu vas par là, on est tous des enculés. Écoute, ils ont choisi les Allemands. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a passé trois semaines au Japon tout de suite, qui est revenu ce soir. Bon, c'est quelqu'un qui est jeune et qui est dans la mouvance sur les choses de la jeunesse. Mais bon... Moi, les Japonais, je ne les vois pas comme des fascistes, je les vois comme des gens paisibles, mais qu'il ne faut pas faire chier. Quand je vais les revoir... Comme leur drapeau, là, tu sais, il y a le drapeau soleil machin et soleil... Voilà, c'est des gens... Il ne faut pas réveiller le dragon qui dort. Et oui. Et quand je vais la revoir, je vais dire, alors écoute, c'était bien le Japon. Elle va me dire, oui, c'était bien parce que c'est une fan du Japon. Et je vais lui dire, mais c'est une société fasciste. C'est ça, le fascisme. Le fascisme, c'est l'ordre de la sécurité. Voilà. La société française, elle était comme ça avant. Mais ça, Maurice, il ne le dit pas. Il n'en parle jamais, tout ça. Comme par hasard. Oui, il n'en parle jamais. Giscard, c'est un fasciste. Je ne sais pas, pas du tout. Maurice est un membre de gauche. Je ne sais pas. C'est sûr. C'est sûr. Fallait bien que le mec, il invente quelque chose. Je sais bien, Maurice, c'est votre Macron. Et Macron, en dernière nouvelle, c'est un membre de gauche. bien sûr. Tout à fait. Tiens, ça tombe bien. C'est à toi la main, Guy. Mais bon, et fais-moi plaisir, Guy. parle de quelqu'un. Il ne faut pas parler de toi. Oui, voilà, parle de quelqu'un d'autre. Parle de toi, c'est à toi la main. Parle de toi. Non, je parle de moi tout le temps. Bon, mais voilà, donc continue à le faire. Voilà. C'est le mieux. Parce que, tu as un discours ici, donc, il faut bien qu'on réponde au discours que tu as. Bon, Macron est un homme de gauche, il appartenait au Parti Socialiste. C'est quelqu'un qui a été... Il faut le dire vite. Oui, c'est la vérité. Michael, je suis désolé. Oui, François Mitterrand aussi, c'était le patron du Parti Socialiste, mais dans la réalité, c'était un mec de droite qui a fait vivre... qui était plutôt... C'était le régime féodal quand il était au pouvoir. Bon. D'ailleurs, il y a sa fille qui a décidé de reprendre son nom, la fille qu'on a entretenue qui ne nous a pas encore remboursés. Mais bon... Mais je suis d'accord, Maurice. Pas la première. Mais simplement... Non, mais elle écrit des très bons livres, Maurice. Il était un homme de droite, c'est vrai, mais la politique que la France a appliquée, c'est la gauche et c'est le Parti Socialiste. Ce n'est pas Mitterrand. Mitterrand, ils ont dit... Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit aux gars, les mecs, vous faites ce que vous voulez, vous avez... C'est open bar. Et c'est ce qu'a fait la gauche. Et... Donc oui, le Japon, c'est le fascisme. C'est la société française d'avant la gauche, des années 70. Et Maurice n'en parle jamais, de tout ça. Et moi, je sais pourquoi... Pourquoi tu ne dis pas que c'est la société normale ? Non, moi, je ne parle pas de la société japonaise, je ne la connais pas. Donc bon... Quand je connais un truc, j'en parle, je ne connais pas le Japon. c'est ce qu'il décrit, pourquoi ça, c'est pas dans la normalité ? Parce que l'ordre de la sécurité, c'est devenu le fascisme. Les gens qui veulent ça aujourd'hui sont traités de fascistes, d'extrême droite et compagnie. Guy, tu es en train d'essayer de trouver des mots français à des cultures qui ne sont pas d'ici. Écoute, en tout cas, pour les Japonais, ça n'a pas été difficile de comprendre que leurs alliés, c'était les Allemands et pas les Américains. Non, mais tu parles d'un truc, d'une histoire de vieille... Mais non, l'histoire pour toi, elle est vieille, mais elle n'est pas vieille du tout. Et les Japonais, les Japonais se sont pris deux mondes nucléaires, mais d'un point de vue culturel et mental, ce sont les mêmes... Mais pourquoi ? Ce sont les mêmes... Pour toi, tu es très... Comment dire ? Pour toi, c'est éternel, en fait, les peuples, en fait... Tout à fait, les peuples, c'est éternel, en fait. Les Japonais, aujourd'hui, égale leur grand-père, égale leur... Comme le peuple. Les Japonais refusent l'immigration. Ils ne veulent pas de l'immigration. Ils ne veulent pas d'Islam. Il y en a quand même. Ils ne veulent pas... Il y en a quand même, oui, mais pas comme ici où c'est une invasion. Ils ne veulent pas d'Islam, ils ne veulent pas de population africaine. Et donc, ce sont des gens qui ont... Mais il y a quand même des Africains au Japon. Il y a plein de kebab à Tokyo. À Tokyo, il y a des Africains, mais pas au Japon. Tokyo n'est pas le Japon. Donc, ils refusent... Je ne peux pas te répondre parce que je ne connais pas suffisamment le Japon pour savoir s'il y a des Noirs ailleurs qu'à Tokyo. Et tu verras le nombre d'Africains qu'il y a à part à Tokyo. Il n'y en a pas, non. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les Japonais ne l'accepteraient pas, Maurice. Je suis désolé. Je ne sais pas, je ne connais pas le Japonais. Ils veulent préserver leur culture et ils n'ont pas, je le répète, ils n'ont pas choisi... Ils n'ont pas choisi en 1940, ils n'ont pas choisi les Américains et les ont combattus. Pourquoi ? Pour de multiples raisons. Je rappelle que les Américains étaient venus forcer les Japonais. Ils avaient fait un blocus au XIXe siècle pour les forcer à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué le pays, ils ont fait un blocus et ils ont forcé le Japon à accepter des étrangers, c'est-à-dire eux. Tout ça pour ouvrir le pays de force. C'est ça le Japon. Et le Japon a perdu la guerre, ils se sont pris deux bombes nucléaires, pas une, ils se sont pris deux sur la gueule et aujourd'hui, les Japonais ont plein de trucs américains, ils ont des films, ils ont des machins, mais ils n'ont pas ce que nous, on a, c'est-à-dire tout le côté obscur si je veux dire des États-Unis. Ils sont des gens qui ne sont pas accessibles à la culture occidentale qui se résument aujourd'hui à la culture de la révélation biblique. Ils ne sont pas accessibles à ça, comme les Chinois d'ailleurs, comme les Écraniens. Il y a des chrétiens au Japon. C'est une immense minorité. Non, mais il y en a quand même pas mal. C'est une immense minorité qui n'a aucune influence, heureusement, heureusement. Et moi, je peux en parler, je suis culture catholique, donc je sais de quoi je parle. Donc, puisque il faut de quelque chose pour pouvoir en parler dans cette émission, donc ils n'ont aucune influence. Comme en Chine, c'est pareil, ils n'ont aucune influence. En Chine et en Inde, ils n'ont aucune influence. Ces pays ne veulent pas de notre système. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de la mondialisation migratoire. Et voilà. Et donc, au Japon, les choses se passent bien. Et quand il y a des ennuis au Japon, c'est des ennuis japonais. C'est-à-dire que c'est des mecs de la secte machin, de la secte truc qui foutent des bombes, mais c'est les japonais entre eux. Ce n'est pas des étrangers avec une culture différente qui viennent toute la merde. Et pourtant, le patronat japonais fait des pieds et des mains pour l'immigration. comme en France, dans les années 70, le patronat japonais fait du Kiegema parce que c'est une population qui vieillit. Et le gouvernement, c'est très bien qu'il ne peut pas ouvrir les nannes parce que le peuple, le peuple le refuserait. Voilà. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de Guy. Ils ne veulent pas de Michael. Ils ne veulent pas de Kader. Comment ça ? Ils ne veulent pas de Michael. C'est vite ou quoi, ces japonais ? Et voilà. Et c'est un peuple qui a réussi à garder la sécurité et l'ordre. Alors oui, il y a les Yakuza, les machins, les bulles, mais les Yakuza, c'est déjà primaire. C'est chez eux. C'est leur propre truc. Ce n'est pas des étrangers qui viennent leur expliquer comment il faut penser ou adopter la théorie du genre. Je t'oublie de dire que le Japon est une île aussi. Mais la Corée, c'est pareil, Kader. La Corée, la Chine, c'est une île ? La Chine, c'est une île. Ça implique beaucoup plus de différence dans la venue de population sur une île que sur un continent. Ce n'est pas pareil. La Corée n'est pas une île, Kader. La Chine n'est pas une île. Tu parles du Japon, moi. Tu parles du Japon. Je dis que le Japon est une île. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil pour les Coréens. C'est pareil pour les Chinois. C'est pareil pour les Vietnamiens. Je veux dire, ces gens-là ne veulent pas, ils ne veulent pas d'Islam. Ils ne veulent pas de vous. Voilà. Et je suis désolé, mais c'est quoi l'Islam ? Ils ne veulent pas d'Islam. Ils ne veulent pas d'Africains. Ils ne veulent pas tous ces gens-là. Moi, je parle au Japon. Que nous, on ramasse... Ils ne veulent pas de Juifs non plus, si j'ai bien compris, alors. Je pense que ce n'est pas tellement des Juifs. En tant que Juifs, c'est plus de l'idéologie. Je sais pas, tu me dis, ils sont allés aux nazis, alors bon, ça a l'air pas très accueillant. Ben oui, mais enfin, il s'est passé durant l'histoire. Et ils ne veulent pas de la théorie du genre. Ils ne veulent pas toutes ces conneries-là. Pourtant, ils ont beaucoup d'androgyne et d'homosexuel chez eux. Oui, la théorie. La culture androgyne même est très représentée. Je ne sais pas si t'as remarqué. Oui, mais c'est une... Puis il y a des musulmans au Japon aussi. C'est une culture endogène qui ne vient pas de l'extérieur. La théorie du genre, tu sais qu'il a inventé, Mickaël. C'est comme le marxisme. C'est qui qui l'a voté la théorie du genre ? C'est Judith Butler. Non, je ne sais pas. C'est qui ça ? Judith Butler ? Eh oui. Non ? Eh oui, qui vient faire une conférence à Paris, là, bientôt. Où elle est venue il n'y a pas très longtemps. Il y avait un grand raout sur Judith Butler. Bon, Judith Butler... Tu vas faire des niggas. C'est pas en livre, d'ailleurs, je crois. Voilà. Donc, si tu veux, les japonais, voilà. Et c'est ce que je vais dire à la jeune femme qui est revenue hier du Japon, je lui dis, voilà, ça, c'est des fachos. Et c'est bien, les fachos, ils sont bien. C'est cool, c'est tranquille, t'es pas attaqué, t'es pas emmerdé. Les gens t'emmerdent pas. Ce que tu es en train de faire passer dans l'émission, c'est que le fascisme, c'est l'ordre de la sécurité. Le fascisme, c'est pas l'ordre de la sécurité. Je suis désolé. Et c'était le cas de la France avant que les parents de Kader arrivent. Non, mais c'est pas une question de culture, je crois pas que les Japonais aussi, ils sont très stricts même avant. Mais bien sûr. Depuis des siècles, en fait, ils sont très, dès qu'ils font un faux pas, les mecs qui se suicident et tout, de honte pour la famille. C'est culturel. Un code culturel qui n'a rien à voir avec ce que l'on vit aujourd'hui en France. Mais en France, avant, c'était ça. C'était la sécurité et personne ne te faisait chier. Alors, sauf Maurice qui était à Paris, qui disait, mais si, il y avait des loups-bars, il y avait des machins. Mais en province, Maurice, les loups-bars, il y en avait très, très peu. Je rigole ou quoi ? Moi, je ne sais pas quand est-ce que Maurice est arrivé à Paris. Je ne sais pas si on a vécu dans le même pays et toi et moi. Qu'est-ce que tu racontes, Guy ? Mais tu as quel âge qui a l'air 47 ans donc tu ne savais pas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es un menteur. Depuis tout à l'heure, tu nous racontes que les années 70 c'était le fascisme donc il y a eu une démocratie en France. Mais arrête de dire n'importe quoi à l'antenne. Tu vois bien c'est absolument ridicule. Quel âge as-tu ? Arrête ! Quel âge as-tu ? Arrête ! Bon, très bien. Quel âge as-tu, Tataire ? Très bien, on va écouter Patrick et... Quel âge as-tu, Maurice ? Oui, je ne sais pas. On va écouter Patrick et Lily à Ipswich. Ne t'énerve pas, Guy. Allez-y. Mais oui, on ne fait pas toujours ce que tu as envie, c'est comme ça. On va écouter... Fasciste ! Ne t'énerve pas, Guy. Guy, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, Guy. Tout va bien pour Maurice. Il peut se barrer aux Etats-Unis. Ne t'énerve pas, Guy. Ne t'énerve pas. Laisse parler Patrick et Lily. Si tu es en train de t'énerver, c'est un espèce d'Américain, je te dis que tu es en train de t'énerver. Allez, redescends, redescends, respire, ça va, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Guy. Je ne t'inquiète pas, ça va bien pour les... C'est insupportable, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, Guy. Je ne t'inquiète pas. Il y aura encore de l'électricité demain matin. Allez. On va écouter Lily et Patrick à Ipswich au Royaume-Uni. Merci, merci Maurice. Encore, c'est moi qui va parler. Il est où, Patrick ? Il est encore là ou... Il est là, il est là. Il est là. Ah si, il est là. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est là, Guy. En fait, j'écoutais, en fait... Je vais donner mon point de vue par rapport à la discussion de Kader et Guy. Et aussi Mickaël. Mickaël, Patrick, j'écoutais... Ah, même pas Patrick. Oh my God, je suis tellement amoureuse de lui, pardon. Mickaël, Kader, je trouve que vous... En fait, la discussion, elle était bien, bon état d'esprit, vous êtes quelqu'un de bien, tout, tout. Mais maintenant, quand j'écoutais Guy au fait... Je... Je... Kader, écoute-moi bien. The Nightmare. On l'appelle The Nightmare. The Nightmare, non. Mais Kader, Kader, en fait, j'écoute Guy et je ne peux pas... Je ne sais pas, je ne peux pas l'en vouloir. Je le comprends, Guy, ce qu'il dit. Le pauvre. Mais oui, je comprends ce qu'il dit. Le pauvre. Tu comprends son infortune ? Non, je comprends son point de vue par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements qui se sont passés, par rapport à ce qui... Je me mets en temps... Pas française. En temps que... Je me mets dans sa chaussure, en fait. Dans son slip ? Par rapport... Non, mais peut-être que vous n'allez pas comprendre, en fait. Je ne peux pas... On comprend très bien, les légitaires, merci. Oui, dans ses chaussures, oui. Parce que c'est la vérité, je dis la vérité, tout le monde le sait. C'est-à-dire, au fait, c'est très mal. Moi, je suis musulmane. Je suis musulmane aussi, comme toi. Voilà. Ce qu'il dit, ça fait très mal. Mais ce qu'il dit, est-ce que... Est-ce que ce n'est pas juste ce qu'il est en train de dire ? Est-ce que ce n'est pas... Ce n'est pas faire ce qu'il est en train de dire ? Voilà. Est-ce que ce n'est pas juste ce qu'il est en train de dire, au fait ? Tu veux ma réponse, Tédé ? Attends, attends, attends. Tu l'imagines, tu le vois, tu vas tutoyer Guy. Arrête de la taquiner, toi. quand elle va dire tout à l'heure que Guy, c'est son frère. On va s'évanouir. On va s'évanouir. C'est son frère. C'est son frère. au fait, Kader, ce qu'il est en train de dire, au fait, si tu te mets dans sa place, au fait, si on essaie de se comprendre, chacun se met à la place de l'autre. le Kader, il ne connaît pas mettre à la place parce que l'islam, le Kader, ne le permet pas. C'est une éducation. C'est une éducation. Au fait, voilà. C'est quoi, Lili ? Non, au fait, c'est qu'il dit il n'y a rien de méchant. Il est en train de défendre son pays. Écoute, Lili, je vais donner moi ce que je me ressens. Attends, attends, je peux finir, Kader. Je vais finir mon frère. Tu as la main, Lili. Il est en train de défendre son pays. C'est de la famille. Et alors, moi, je ne défends pas mon pays, moi ? Non, tu défends l'islam. Kader, je viens, je viens. Il est en train de défendre son pays. Il est en train de défendre sa patrie. Il est en train de défendre, voilà, par rapport à tout ce qui... Pourquoi tu me mets en dehors, moi ? Non, je ne t'ai pas mis en dehors. t'es tombé dans son panneau, t'es tombé dans son piège. Guy est un viking. Non, il est en dehors. Mais le peuple français n'est pas un peuple viking, mais bon. Peut-être que je m'exprime mal par rapport à... Il y a plein de trucs que je veux dire, mais je n'arrive pas à cause de... Mon français n'est pas... Cader. Tu vois bien, tu vois bien que... Hé, tu vois bien, Lili, tu écoutes bien que quand il parle de la France, il va tout de suite, automatiquement... Non, mais Guy n'a pas... Pardonnez-moi, 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 Lili, 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 tu m'entends ou pas ? Est-ce que tu m'entends, Lili ? Est-ce que tu m'entends te parler ? En fait, contrairement à ce que tu crois, Guy n'était pas en train du tout de parler de la France, il était en train de parler du Japon, en train de nous expliquer le Japon. Moi, je n'ai rien dit parce que je ne connais pas le Japon. Donc, lui, manifestement, le connaît. Il ne nous a pas parlé de la France. Il n'a pas parfaitement compris. Non, écoute... Il ne parlait pas de la France. Il était en train de nous parler du Japon, nous expliquer que la société japonaise, elle faisait ci, elle disait ça, que les gens acceptaient ci, qu'il y avait ça, etc. De ce qu'il allait dire à la personne qui est de la jeune femme qui vient de rentrer aujourd'hui, qui était au Japon, etc. C'est-à-dire qu'il allait lui expliquer le monde, le Japon, etc. Mais c'est Guy. Il parlait de ça, mais il voulait... Au fait... Oh my God ! Elle a parfaitement compris, Maurice. Tu l'embrouilles exprès. Non, non, je ne l'embrouille pas. Tu ne nous as pas parlé de la France. Tu nous as parlé maintenant... Je l'embrouille de la France. Non, tu ne nous as pas parlé de la France. Tu nous as parlé du Japon. Tu nous as parlé du Japon et de la société. Non, non, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Effectivement, comme dit Kader, Lily est tombée dans ton panneau où tu l'as... Elle te fait croire parce qu'il fait... Guy fait souvent des sauces comme ça. Il mélange toutes les choses comme ça pour donner l'impression qu'il est érudit et qu'il connaît plein de choses puisque j'ai coupé le micro pour pouvoir parler sans que tu fasses des interventions, Guy. Là, à l'instant, je suis désolé, Lily, Guy nous a parlé du Japon. Il était en train de nous expliquer que la société japonaise était comme ci, qu'il mettait des trucs comme ça, qu'il voulait que les gens truquent, qu'il n'y avait pas de trucs. qu'il a une connaissance manifestement de l'islam, du judaïsme, du Japon que nous n'avons pas et il t'emmène dans un panneau dans lequel il essaie de te faire croire qu'il défend la France. Guy ne défend pas la France. Guy, il a une vision de la France qui est juste parfois, qui est une vision un peu du passé, etc., de la France, mais qui est une vision un peu provinciale de la France. C'est vrai. Et dans ce qu'il nous dit, il y a surtout de quoi attiser, des disputes, des choses comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'éléments qui permettraient de nous sortir des difficultés dans lesquelles on est. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est moi qui fais des disputes en France. Non, ce n'est pas de ta faute. Tu fais partie, Guy, de ce... Tu fais partie, pour moi, tu fais partie des gens qui débattent, qui parlent, qui disent des choses et des choses et des choses, qui embrouillent les gens qui écoutent comme Lili, qui ont l'impression que tu dis quelque chose. Mais en fait, ce qui sort de ton discours, c'est plutôt des choses un peu haineuses, des choses qui font que même Lili, que même Lili, que même Lili, qui écoute Kader, croit que Kader n'est pas, n'est pas, peut pas être un défenseur de la France, etc. même elle, elle est tombée dans le panneau de ton intervention, puisque là, on a même l'impression quand elle intervient que Mickaël non plus. Mickaël non plus, il n'est pas... Parce que c'est le discours de Guy qui est, voilà, il met beaucoup de choses. Il y a des carottes, des pommes de terre et des tomates dans sa soupe et les gens ne savent plus ce qu'ils mangent. Et toi, tu fais croire que ce n'est pas clair alors que c'est... Non, ce n'est pas clair Guy. Tu voudrais que ça le soit, tu voudrais que ça le soit mais ce n'est pas. Et d'ailleurs, j'invite, j'invite Lili à réécouter, j'appuie parce que je ne veux pas que tu parles en même temps que moi, je t'ai laissé parler pendant assez longtemps. J'invite d'ailleurs Lili qui ne m'écoute plus, qui est en train de parler avec Patrick, je t'invite à réécouter le podcast. Tu vois, tu te souviendras de l'heure, réécouter le podcast, comme ça, tu pourras voir comment Guy t'a embarqué en fait dans son histoire. Voilà. Il ne m'a pas embarqué. Si, si Lili, il t'a embarqué. C'est d'ailleurs pour ça que tu étais en train de dire. Il t'a tellement embarqué que tu... Il t'a tellement embarqué que tu es en train... que tu as... Kader a été obligé de réagir. Il t'a demandé pourquoi est-ce que tu me mets de côté parce que tu as eu l'impression et dans ce que Guy a dit, il t'a emmené pour te montrer que Kader, lui, ne pouvait pas être un défenseur de la France. Mais non, c'est un défenseur de l'islam, Kader. Ce n'est pas un défenseur de la France. C'est pas... Lili, il a commencé tout à l'heure avec Mickaël en disant qu'on ne devrait pas dire à un enfant qu'il est juif parce qu'il porte des problèmes. En gros, ce qu'il fallait passer, ça porte des problèmes. J'ai trouvé ça dégueulasse déjà pour commencer. Et là, maintenant, il fait... Attends, 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 Lili, écoute. Il faut écouter de temps en temps parce que lui, lui, comme te dit Maurice, je ne vais pas le paraphraser. Écoute-moi, Lili, s'il te plaît, Lili. S'il te plaît, Lili, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il parle du Japon où il n'a jamais mis les pieds et il va y mettre l'islam. Tu te rends compte de ce que tu... Tu te rends compte ? Est-ce qu'il peut parler de la Côte d'Ivoire ? Attends, attends. Et demain, il va parler... Et demain, il va parler de la Côte d'Ivoire en disant des choses de ton pays où il n'a jamais mis les pieds. C'est comme ça qui fonctionne. Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, moi. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, la prochaine fois. Bon, Guy, par contre, c'est encore à toi de parler, donc vas-y. Oh, mon Dieu. Pas trop long, si tu veux bien. Non, je ne veux pas parler trop longuement, mais il est bien clair que l'Asie ne veut pas d'islam. Parce qu'elle en a en Chine, il y a de l'islam. Il y a les Uyghurs. Et les Chinois sont parfaitement préconcients... Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a combien d'islam... Le plus grand pays musulman, il est en Asie. Oui, à part l'Indonésie. Oui, l'Indonésie, c'est vrai. Et la Thaïlande, l'Étnam, et la Haos. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais il n'y a pas d'islam au Japon, il n'y a pas d'islam au Vietnam. Il y a un peu d'islam... Mais t'as un ignorant, tu es un venteur, tu le montres. Au Philippines, il y a un peu d'islam. Tu sais, les fois où les gens se sont à la bibliothèque qui font le livre, c'est fini, il y a Internet maintenant. Tout ce que tu racontes, c'est véritable. Ça se passe très très mal. Kader, Kader, tu as quel âge déjà ? 45 ans ? Mais c'est pas une question d'islam. Qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Est-ce que tu parles du Japon, des Japonais, ou tu parles de l'islam ? Tu n'as pas d'islam en Chine ou au Japon, sauf pour les Ouïghours en Chine. Mais ce sont des gens qui sont... T'as compris, Lili, comment il fonctionne ? C'est l'islam son problème et le judaïsme. Non, le judaïsme, ce n'est pas un problème. Moi, je peux comprendre que Guy en est ralcule... En tant que qu'il a créé l'islam, et qu'il a créé le communisme. Ça, c'est vrai. Mais après, bon, ça n'excuse pas certains propos, mais... J'ai la main... Mais je comprends, en tout cas. Donc, voilà, les sociétés sécuritaires, les sociétés sécuritaires, tels que la France était avant, dont Maurice ne parle jamais. Maurice ne parle jamais de la France d'avant. Il parle de la France d'avant. Il était... Oh, si, je parle de la France d'avant. Je parle de la France d'avant, mais ce qui est important, surtout, c'est la France d'aujourd'hui. C'est pas la France d'avant. Voilà. C'est aujourd'hui. Avant, tu l'as oublié. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Je n'ai pas du tout oublié avant. La seule chose, c'est que si on veut pouvoir remettre les choses dans l'ordre, il faut regarder la France d'aujourd'hui. On est obligé de regarder la France d'aujourd'hui. On ne peut pas simplement se tourner vers avant parce que ce qui nous a conduits à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a eu beaucoup de mecs qui avaient du pouvoir et qui étaient tournés vers avant et qui pensaient que la France continuait à être comme avant. Et puis soudain, on s'est rendu compte que la France n'est plus le pays influent qu'elle était, que la France avait ouvert ses portes à des gens qui s'étaient installés et qui avaient emmené avec eux leur culture, qui n'avaient pas du tout pris la culture française pour essayer de s'intégrer comme on disait dans les années 80. Et voilà. Donc moi, je pense que si on veut sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est aujourd'hui, il faut absolument regarder la France d'aujourd'hui pour pouvoir la remettre en ordre. Oui, moi, je pense, j'ai une vision différente. Je pense que la France s'est terminée et que s'est terminée dans le sens où, d'un point de vue institutionnel et de ce qui se passe, seule une guerre pourra changer qu'elle va changer. Une guerre quoi ? Civile ? Alors moi, je ne sais pas quelle guerre, je n'en sais rien. Mais il veut la guerre. Le pays, laisse-moi parler, Kader. Tu veux la guerre ? Non, seule une guerre pourra changer qu'elle va changer. Comme on dit, c'est une bonne guerre. Seule une guerre en France réussit à changer les régimes politiques. Moi, je suis pour la fin de la République. Je ne le ferai pas si les gens, si le clic, écoute, moi, je ne ferai rien du tout. Je suis pour la fin de cette République qui a conduit le pays au désastre que l'on connaît. Alors, pour toi, Maurice, ce n'est pas un désastre. Parce que toi, comme tu dis très souvent, tu t'es organisé... Non, c'est injuste ce que tu dis. Je pense que je fais partie des gens qui disent régulièrement que c'est un désastre et qu'ils le disent aussi aux gens des autorités. Je ne le dis pas juste ici. Je le dis aussi quand j'ai l'occasion de le faire, ce qui m'arrive. Je le dis à des gens qui ont des possibilités de faire des choses. Donc, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que je suis un mec qui se dit qu'aujourd'hui, ça va très bien, etc. Ce n'est pas vrai. Ben oui, mais tu votes pour des gens qui continuent à faire la même chose. Tu votes Macron deux fois, tu es décoré par Macron, tu acceptes la décoration. Avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Je suis très content d'être décoré. Oui, Bon, allez, on ne va pas s'occuper de moi. Je termine, Maurice, mais c'est un peu pour moi, une figure publique. Parce que tu es une figure publique. Oui, d'accord, mais bon, on n'a pas le même parcours et on n'a pas la même incidence, d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai que les gens comme toi ne peuvent pas faire le discernement entre Karim Benzema et moi. Mais dans la réalité, il y a une énorme différence. La preuve, c'est ce que tu viens de dire. J'ai joué avec ses mains, Maurice. Bon, allez, je ne vais pas me disputer avec toi là-dessus. Très bien, très bien, Guy. OK, c'est noté. Il a 30 millions d'abonnés. Voilà, très bien, donc super. C'est un influenceur. Prend ta médication. Très bien. À ta mesure, tu es aussi un influenceur. OK, merci, Guy, de me dire ce que je suis. Allez, on va écouter Patrick et Lily à Ipswich. Ah, voilà. Merci beaucoup, Maurice. Je tenais à clarifier quelques propos. Voilà. Au fait, ce que je n'ai pas dit, je n'aime pas quand j'ai dit. Quand je parlais de Guy, au fait, je ne faisais pas allusion à lui seulement, je faisais allusion à ce qu'il disait au fait. Donc, euh... Il parlait du Japon, Lily, ne parlait pas de la France. il nous a fait toute une longue diatribe sur le Japon. Oui, au fait, il a pris le Japon comme exemple. Comme contre-exemple. Comme exemple. Par rapport à ce qu'il... Enfin bon, on ne va pas se faire une explication de texte de ce qu'il a dit, Lily, ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Voilà. Au fait, je voulais juste clarifier... Merci, voilà. Je ne sais pas, je suis contre personne. Au fait, tout ce que j'essaie de dire à Tadière, c'est juste que si tu te mets à la place de lui, si tu essaies de comprendre d'où il vient, peut-être que tu comprendras ce qu'il ressent, en fait. C'est ce que j'essaie de te dire, Tadière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, en fait. je ne comprends pas. Ah oui, Tadière, il comprend l'islam. Je ne comprends pas parce que moi, Lily, je ne suis pas arrivé il y a un an, je suis né ici, moi. Je sais ! Non, 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 c'est très important, ce n'est pas juste, je sais, c'est-à-dire que lui, quand il est à l'école communale à l'âge de 3 ans, moi aussi, je suis rentré à l'école communale à l'âge de 3 ans, donc tout le parcours français, je l'ai fait, j'ai pris tout ce qui va avec. Alors, j'ai peut-être, que je parle avec toi en français, ou ma langue, c'est le français, ou que je rêve même en français. Attends, je vais te... Attends, non, 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 parce que c'est de façon de faire. Lily, écoute-moi, 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 écoute-moi. On n'est pas en Angleterre. Et d'ailleurs, Lily, et d'ailleurs, Lily, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, absolument rien ne te prouve que Guy n'est pas d'origine étrangère. Ben voilà, bien sûr, je suis un alien. Oui, il est possible que Guy soit d'origine espagnole ou d'origine italienne ou tu vois, d'origine du Maghreb, d'ailleurs. Ça, c'est les poils, Maurice. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il a un discours qui vaudrait donner l'impression, etc., mais tu ne connais pas son nom patronymique, tu ne sais pas comment il s'appelle et tu ne connais pas l'histoire de sa famille. Oui, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que je m'exprime mal par rapport à la barrière si on est dans l'endroit où on est fait. ce n'est pas ça, Lili, ce n'est pas ça. Mais non, mais Lili, ce n'est pas ça, c'est qu'à un moment, à un moment, tu prends pour argent comptant ce que dit Guy et il se présente comme un défaut. Écoute bien. Non, écoute-moi, je finis ma phrase et après, je te laisse dire. Il se présente comme quelqu'un qui n'a pas d'origine étrangère mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas si ce n'est pas un mec dont la famille est arrivée quand il était petit en France. Tu ne le sais pas. Mais par contre, son discours fait que tu imagines en fait que c'est un mec que c'est un bourguignon mais rien ne le prouve. Mais je ne suis pas bourguignon, Maurice. Et je crois qu'il y a un problème, Lili, je crois que, excuse-moi de te dire ça, mais je crois que tu confonds le communautarisme anglais et nous, on n'est pas dans une forme de communautarisme et j'espère que ça n'arrivera pas en France. Ce genre de personnes comme Guy veut créer du communautarisme en France. Si, c'est tout à fait ça. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société où je dois parler qu'à des gens qui me ressemblent parce que originaires de l'autre côté de la Méditerranée. Fais attention à ça, parce que la société anglaise, la société anglaise, elle n'est pas sculpturée comme la société française. Et toi, dans ton discours, on sent que, déjà, tu te mets dans un groupe qui n'est pas... Moi, je suis en France. Non, mais je te le dis, moi. Pourquoi ? Comment tu peux savoir que je ne suis pas dans tel groupe ou quel double ? Comment tu peux me juger dans tel groupe ou tel groupe ? C'est bien, Lili. C'est très bien. Merci, Lili. Tu juges les autres. Je te réponds ça, Lili, parce que tu parles comme quelqu'un... Écoute-moi, écoute-moi, Lili. Je connais, je connais aussi des gens en France d'origine maghrébine qui parlent comme ça, c'est-à-dire qui disent oui, nous, on n'a rien à voir, oui, ils ont raison. Mais t'es français. Pourquoi tu es à côté ? Dans tout ce que j'ai dit, j'ai dit que quelqu'un a raison là-dedans. Elle va se mettre à te vouvoyer, caméra, c'est gaffe. Au fait, j'ai fait un peu un peu déçu de l'émission ce soir parce que je suis embrouillée parce que je ne sais pas, en fait, vous m'avez un peu embrouillée ce que je ne voulais pas dire. Non, mais Lili, on a l'impression que Guy... Parce que là, tu ne peux pas parler, tu me coupes de plus la parole, Kader. OK. Tu coupes tout le temps la parole, Kader. Tout le temps. Ce que j'essaie de dire, vous avez fait comme si j'étais en train de prendre parti à ce que Guy était en train de dire, vous n'avez pas essayé de comprendre. Tout ce que j'étais en train d'essayer de dire, c'est d'essayer de se mettre dans la conçueur de l'autre, au fait. Mais Guy, j'ai écouté ce qu'il a dit, Lili, ce n'est pas après toi. Tu es d'accord avec ce qu'il dit ? Moi, je te dis que ce qu'il dit ne correspond pas à la réalité. C'est comme ça, en fait, tu es suite mon intelligence. Tu penses que tu es suite mon intelligence. C'est comme si je suis bête, en fait, je suis conne. Maurice fait pareil. Il ne sait pas que tu es en train de dire qu'il essaie de te manipuler. Comme si... Vous défoncez un coup de talon, vous n'avez rien compris. Il peut venir me brainwash, il peut venir, comment je veux dire, me laver le cerveau, en fait. Je ne suis pas bête. Que Lili, elle est d'accord avec moi. C'est ça qui vous emmerde. Non, Lili n'est pas d'accord avec toi, en fait. Lili, elle est juste... Elle a marché dans ta mécanique, dans ta soupe dans laquelle tu mets beaucoup de choses et qui pourrait donner l'impression, qui voudrait donner l'impression que tu serais... Oui, qui voudrait... Attends, Lili. Qui voudrait donner l'impression que tu es un défenseur de la France alors que dans la réalité, il y a beaucoup de chance pour que tu sois comme Mélenchon ou que tu sois comme Zemmour. Comme Mélenchon ou comme Zemmour, c'est-à-dire des gens qui viennent du Maghreb, en fait, qui sont des gens qui viennent du Maghreb, qui se sont installés chez nous et qui, effectivement, viennent maintenant nous donner des leçons de savoir vivre, etc. Donc là... Il est en France, contrairement à Mélenchon. Oui, il a quand même des origines marquées, récentes, qui sont à l'extérieur de la France. Mais le truc, c'est ça, c'est-à-dire que les gens comme Guy, ils ont un discours, ils ont des avis sur tout le monde, etc., mais ils ne te donnent pas d'éléments qui te démontrent que lui-même, c'est un mec qui ne vient pas de l'extérieur. Oui, c'est un argument pitoyable. Non, ce n'est pas un argument pitoyable, c'est vrai. Tu n'as jamais donné à personne d'éléments. Kader, il est honnête, il dit, voilà, moi, mes parents viennent de là, etc. Toi, tu n'as jamais, comment il s'appelle, Alexandre nous a dit, Mickaël nous a dit, Lily nous a dit, mais toi, tu n'as jamais dit à personne d'où tu venais, etc. Tu appuies tout ton discours et tu l'as emmené avec le Japon vers tout ça, mais dans la réalité, dans la réelle, si, tu as embarqué, tu as embarqué, si, tu as embarqué Lily. Et pour essayer, justement, de la conserver de ton côté, tu lui dis, oui, elle a raison, elle a compris, etc. Mais j'invite toutes celles et ceux qui s'intéressent à cette émission à réécouter le podcast, et ton intervention autour du Japon. Tout le monde s'est eu et t'as écouté puisque je crois qu'aucune des personnes qui est là ne connaît le Japon, à part toi, à part toi, à part toi, personne ne connaît le Japon d'aujourd'hui et tu as commencé ta démonstration là-dessus et tu n'as pas parlé de notre pays. Tu fais des comparaisons qui sont des comparaisons qu'on fait tous. On est tous à peu près, on dit tous à peu près la même chose autour de ceux qui viennent s'installer chez nous et dont on ne sait pas quoi faire. La seule chose, c'est que dans ton discours, tu voudrais donner l'impression que toi, tu ferais plus alors qu'on sait très bien que tu ne fais rien. Voilà. Moi, si j'avais le pouvoir, je ne ferais plus. Voilà, mais tu sais le pouvoir, il fallait le prendre. Mais un jour, ça viendra. Oui, tu ne l'as pas parce que tu ne l'as pas pris. Un jour, ça viendra. Oui, mais enfin, j'ai le droit de parler aussi. Oui, mais oui, tu as le droit de parler, moi aussi. Tu n'as pas plus le droit de parler que les autres, en fait. Tu as le droit de parler et on a le droit de ne pas être d'accord avec toi et de rappeler que tu es sans doute quelqu'un qui vient de l'extérieur des frontières de la France. Mais pas du tout. Merci. C'est ahurissant, ça. On sait très bien que tu es portugais. Oui, il peut être tout à fait portugais, espagnol, algérien, on ne sait pas puisque c'est des gens qui sont là, c'est le seul à ne pas avoir, c'est le seul à faire croire qu'il est, etc., mais à ne pas le démontrer, en tout cas. C'est la vérité, Maurice. Mais je n'ai pas raconté ma vie privée ici. Voilà, c'est bien ce que je dis. Tu es une personne qui ne dit pas d'où elle vient et qui fait comme si il faudrait prendre pour argent comptant. Donc Lily a pris pour argent comptant ce que tu racontes. Moi, je continue à y réfléchir. Allez, c'est ce qui est bon. Mais Guy, l'origine de tes parents, ce n'est pas ta vie privée, c'est pour savoir un peu qui tu es et tout. Oui. Peu importe. C'est juste le principe. Moi, j'ai dit que mon école, l'école où j'ai appris à lire, était dans Wikipédia. Oui, on a tous été à l'école en France, tous les gens qui sont là, à part Lily, on a tous été à l'école en France. Donc bon. et cette école, ton école, elle est dans Wikipédia. Mon école est dans Wikipédia. L'école dans laquelle j'étais, oui, bah oui, à Paris, la plupart des écoles parisiennes sont dans Wikipédia. Moi, je n'étais pas à Paris. Moi, je ne suis pas à Paris. Je doute qu'il y ait beaucoup d'écoles en France qui ne soient pas à Paris et qui sont dans Wikipédia. Elle est dans Wikipédia en neuf langues. Non, mais d'accord, et alors, ça ne démontre pas, ça ne démontre pas que, parce que Wikipédia, c'est ton voisin de palier qui le nourrit, donc ça ne veut absolument rien dire, c'est une référence de rien du tout. Ce n'est pas une référence, Wikipédia. Et ensuite, et ensuite, l'autre chose, les autres écoles, peut-être que celles des autres ne sont pas dans Wikipédia, mais elles sont sur le territoire français. Celle-là, elle est dans Wikipédia en neuf langues. Donc voilà, je suis... Moi, je vais mettre mon école sur Wikipédia, du coup. Oui, voilà, et puis terminez, comme ça, on ne s'ennuie pas, Guy. C'est très curieux, cette histoire, de me faire passer pour un étranger. Mais c'est intéressant, c'est bien. Tu as raison. C'est vrai que tu es un peu étranger, on ne connaît rien de toi. Ben oui, tu es... Enfin bon, moi, je n'ai jamais dit que je venais d'ailleurs. Et si je... Oui, voilà, tu ne l'as pas dit. Mais bon, voilà, et Mélenchon non plus, Mélenchon non plus, ne le dit pas. Allez, qui m'aurait pensé que tu étais de ville juive, qui, c'est que t'habitais ville juive ? Il dit que tu ne veux pas vivre avec les Blancs, donc si tu veux, et c'est clair que quand on ne vit pas avec les Blancs, c'est qu'on vient d'ailleurs en morissant, vous voyez. Je n'ai pas compris. Qui ne veut pas vivre avec les Blancs ? Mélenchon nous explique. Ah bon ? Oui, Mélenchon. C'est sur YouTube, c'est Mélenchon, qui ne veut pas vivre avec les Blancs, parce que lui, il préfère les basanés, voilà, donc il veut vivre avec toi plutôt qu'avec moi. Sauf que moi, je ne viens pas du Maghreb. Moi, ma famille, ma famille, ma famille vient de France et les membres de ma famille ont été décorés dans quasiment toutes les guerres de France. On reste en ligne. Voilà, et j'en suis ravi. Allez, on va se casser, on va écouter la... Très bien, on va écouter la conclusion de Kader à Troyes. Merci Maurice. Donc, finale à suivre, donc Nouvelle-Zélande et puis demain, il y a Angleterre, le choc Angleterre, j'ai oublié, Afrique du Sud. Donc, on a déjà le premier finaliste, Nouvelle-Zélande. Voilà, et puis, bon, pour finir là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci aux intervenants. Merci Michael d'avoir partagé ce moment. Ça m'a fait plaisir. ça m'a fait du... Ça m'a fait quelque chose de pouvoir parler comme ça dans ce moment-là. C'est très... Ça fait quelque chose. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt. Alors, Kader, le bon week-end à toi. Merci d'être venu. La conclusion d'Alexandre à Strasbourg. Il tient le choc, Alexandre, maintenant. J'y vais bien. J'y vais bien. Ouais, comme ça. Zora, te salue. On va aller dehors. Je t'ai pas de choc. Je voulais saluer Pascal de Nice qui écoute Maurice Radolique ce soir. Je le salue bien. Je vous remercie d'ailleurs. C'est grâce à Maurice Radolique qu'une amitié est là. C'est très content d'être ton ami. J'espère qu'il est aussi content que je sois ton ami à lui. mais c'est un plaisir de passer toujours avec vous tous. D'écouter aussi, c'est important. Je suis content que tu vas bien, que tu écates bien, que tu te fasses de bonne soirée. salutations à Lily aussi, très bien, et Kader et à Michael que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'il n'a plus trop de nuisances sonores avec ses voisins et qu'ils font moi la fête. Et que bon, toute sa communauté se relève beaucoup de pensées à toutes celles et ceux qui vivent dans la misère. En espérant la paix. Un bon week-end et bonne nuit à tous. Bon week-end. A bientôt. Kader, les bons week-ends à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Michael à Paris. Oui, je pense que tout le monde devrait à présent avoir un peu plus de de retenue en France par rapport à par rapport à ce qui se passe. Je veux dire, c'est c'est pas la peine d'enveniner les choses. On sera tous perdants à ça. Vraiment. C'est j'espère des gens de bonne volonté qui vont oeuvrer pour la paix parce que c'est pas tenable. Ça fait trop longtemps que ça dure. La division, etc. C'est vrai que Kader a dit que le modèle français, oui, ce n'est pas le modèle anglais, c'est un modèle plus universel, etc. et donc c'est d'autant plus bizarre pour nous qu'ils soient de confession ou d'origine et toutes ou différentes en étant français. On a du mal à appréhender tout ça. On a tous été à l'école ensemble. On ne nous a pas préparé à ça. On ne nous a pas préparé à ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bon, ça va se débarrer. Moi, je pense que la solution, c'est la paix. Oui, il y a des enfoirés partout, il y a des fourris partout, mais qu'est-ce que tu veux ? Comme j'ai des gens de bonne volonté, il n'y a que ça qui peut nous sauver. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment dans cet environnement. Ce n'est pas possible, c'est mortifère, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait ? On perd du temps au lieu de construire tout. C'est un peu con ce que je veux dire peut-être que c'est un genre le mec utopiste ou je ne sais pas, mais j'arrive vraiment au moment, je ne sais pas. Il faut y aller, Mickaël, c'est la fin de l'émission. D'habitude, c'est Alexandre qui dit ça. Bon. Bon, on reviendra bientôt. On reviendra les bons week-ends à toi, merci d'être venu. La conclusion de Guy à Vigneur-Saint-Georges. Oui, ce que dit Mickaël est important. Le seul problème, c'est que si la situation en France est comme ça, il y a des coupables et des responsables. Il y a des gens qui sont coupables d'avoir fait ce que la France est devenue et qui sont responsables. c'est ça mon problème à moi. Moi, je ne ferai rien, je ne fais plus aux flics qui nous écoutent. Mais il y a des coupables et des responsables et ce n'est pas arrivé par hasard, ce n'est pas arrivé comme le Coran est tombé du ciel. Ça, ce n'est pas vrai. D'autre part, j'ai parlé du Japon, oui, c'est vrai, et j'ai parlé de la France des années 70 pour les mettre en comparaison. Voilà, c'est ça dont j'ai parlé. J'ai appelé le Japon fasciste comme la France était fasciste, dans les années 70, c'est-à-dire un pays où il y avait de la sécurité, où il n'y avait pas de peur, où il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui depuis 40 ans. Parce que ça fait 40 ans que les Français se font massacrer, se font tabasser. Il y a eu 1400 morts en Israël la semaine dernière. Il y a eu combien de morts en France depuis 40 ans tabassés, massacrés et violentés ? C'est la question que je pose aux auditeurs. Donc voilà, je voulais parler juste d'un autre truc. Il y a un dessin animé très sympa qui s'appelle Scavenger's Rain qui est très très bien. C'est un truc pour adultes, c'est très très bien. Et il y a un bouquin qui est très très bien que j'ai commencé à lire d'un auteur exceptionnel qui s'appelle Greg Egan dont j'ai déjà parlé dans l'émission. Et le bouquin s'appelle Diaspora Les 50 premières pages c'est la création d'une intelligence artificielle consciente. Et c'est un bouquin exceptionnel. Bonne soirée à tous. Cameroy, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Patrick et Lydie à Ipswich. Tu fais la gueule encore Lydie ou c'est fini ? J'ai marre. Parce que t'as coupé ta caméra, j'avais l'impression que c'était fini. Je vous laisse faire votre conclu. C'était une très bonne soirée, très bonne émission soir. Bon, je n'ai pas trop parlé. Le sujet, c'était un peu trop... Je n'avais rien à dire sur le sujet en fait donc je n'ai pas parlé. Donc, bonne soirée et je souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Pareil, requinement les bonnes et à toi. Merci d'être venu. Lydie, une petite conclue ? Oui, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde et surtout à Maurice de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger, de donner nos différents points de vue et puis je suis vraiment désolée si mon message n'a pas été compris. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire. Au fait, c'est dommage. J'étais un peu... Moi, je n'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire et puis voilà et j'étais un peu frustrée. Voilà, on m'a mis ce que je ne voulais pas dire on a mis dans ma bouche au fait et ce que je ne pensais pas donc ça frustre un peu. Quand vous ne pensez pas ça, vous ne voyez pas ça, c'est pas ça et on vous met ce genre de mots-là dans la bouche. c'est tout. Tout ce qui te passait ce n'est pas ce que j'ai essayé de dire en fait. C'est pas ça. Mais on te comprendra. On te comprendra. En tout cas, merci, merci pour cette belle émission. Merci, merci, merci à vous et puis bonne soirée à tout le monde et puis rock'n'roll. Merci. Rock'n'roll et bonne nuit. Merci d'être venu. J'étais ravi. Je salue toutes celles et ceux qui sont venus faire ailler, un peu discuter parce que c'est quand même ça. L'émission, c'est le moment où on se rencontre, on n'est pas d'accord. On se... Voilà, on y va, on se dit des trucs. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont venus participer. Je voudrais dire à ceux qui veulent appeler, il ne faut pas appeler après minuit, il faut appeler plus tôt pour pouvoir participer parce qu'après quand on est trop nombreux, quand il est trop tard, on ne fait pas. Surtout que bon, on a plein de trucs à se dire comme tu as vu. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat. Je te laisse avec une petite musiquette comme d'hab qui va te permettre de réfléchir à ce qui a été dit ce soir ou à poursuivre tes activités quelles qu'elles soient. Et je te remercie de m'avoir choisi et lundi soir 21h pile, je serai là. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.